bonsoir tout le monde bienvenue dans cet épisode 3 de ketamine bonjour bonsoir merci aux personnes qui étaient là au début de la boucle d'attente pour faire les tests sont avec moi je me suis petit faille qui tourne en fond avec des musiques de jeu de rôle vous me direz si elle est trop forte pas assez forte du coup voilà bonsoir j'espère que vous allez bien il fait très très chaud ici du coup j'ai mon ventilo voilà j'ai mon ventilo là normalement ça s'entend pas trop au micro mais du coup la qualité doit pas être top un peu forte la musique pas de soucis je baisse je baisse voilà et attend je vais même faire mieux que ça voilà vous me direz maintenant comment c'est quelqu'un demandé pour les redifs oui oui toutes les épisodes sont redifs sur youtube il ya aussi les versions podcast qui sont dispo sur spotify deezer apple podcast google podcast les flux rss tout ça c'est récapitulé pour les podcasts à l'adresse ketamine point le podcast point fr donc ça va être fort fort simple si vous voulez l'écouter en podcast bonjour évidemment je ne peux pas dire bonjour à tout le monde dans le chat mais évidemment j'ai vu chacun d'entre vous you are seen et merci merci beaucoup d'être là merci aux personnes qui qui me soutiennent sur patreon pour que je puisse faire cette émission c'est hyper gentil et ça me motive de ouf et et ça va me permettre alors je sais que j'avais dit le mois prochain pour normalement j'aurais une meilleure image j'ai refait les calculs c'est peut-être dans le mois le mois suivant ce mois ci j'ai peut-être été un peu vite mais mais voilà très vite on va avoir du matos qui va permettre d'améliorer le son et l'image je me pose des questions je profite que c'est le début pour parler un peu de la cuisine interne je me pose des questions sur la pertinence de l'inventaire puisque vous savez qu'au tiers 2 du patreon on a accès à l'inventaire qui est une un texte que je donne après une émission un court texte où il ya les récapitulatifs de l'émission et il ya notamment tous les bons liens et il ya aussi des actus dont j'ai pas parlé parce que j'ai estimé qu'il y avait pas le temps d'en parler pendant le live des actus sur le jeu de rôle mais je me pose un peu la question parce que l'âge du coup je les fais deux fois jusqu'à présent il n'y a pas eu des réactions nombreuses ce qui est ok mais du coup je me dis bon est ce que ça vaut le coup de le faire est ce que c'est attrayant d'avoir ce genre d'image de fin de texte je me dis pour les gens qui écoutent en podcast notamment ça peut être bien parce que du coup il ya un endroit où aller pour qu'ils aient tous les liens bon voilà non c'est pas que c'est très chronophage au chiria étonnamment parce que les liens enfin j'ai déjà un peu tout c'est pas c'est pas très long c'est juste que si ça sert à rien je le fais pas c'est plutôt ça donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire dans le chat ce que ce que vous en pensez si vous êtes abonné au patreon je réfléchis à l'idée de vous faire voter à la place de vous donner le privilège de voter sur des sujets sur les prochains sujets de kétamine si vous êtes abonné au patreon mais j'hésite à le faire parce que je pense que ça pour le coup ça va être très chronophage parce que je vais devoir plusieurs semaines à l'avance décider d'un panel de sujets on va pas tous les faire et ça donc ça je suis un peu hésitant même si je pense que ce serait très cool de pouvoir voter pour les sujets normalement je réagis pas mais je trouve ça très cool l'inventaire c'est gentil pas forcément le réflexe de réagir sur patron complètement non mais ça me gêne pas qu'il y ait pas beaucoup de réactions sur patron mais juste bah du coup je veux savoir si c'est utile ou pas sur tout ça mais on va commencer sans plus attendre ce soir c'est la rentrée et je peux vous dire que les développeurs ils sont chauds j'ai eu une liste commas d'annonce de jeux de rôle à vous transmettre alors j'ai écrémé il y en a plein que je vais pas vous annoncer ou en bref mais en tout cas l'actu ça va être beaucoup des annonces mais il y aura d'autres choses assez intéressantes on va parler des nouveaux patchs aussi de baliou's gate 3 et de quoi d'autre bah de pas mal de trucs peut-être même peut-être même d'arcanum 2 et peut-être même qu'on va en parler deux fois mais mais bon ça c'est c'est voilà j'aurais pas du le dire après évidemment on va beaucoup parler de starfield effectivement oui comme dit fradus le petit jeu qui est sorti aujourd'hui starfield qui qui non qui est sorti hier dont on va beaucoup beaucoup parler on va lire un article aussi dessus qui est assez intéressant je vais vous donner mon avis parce que c'est pas moi qui ai fait le test dans canard pc donc j'ai pas eu pas eu l'occasion de m'exprimer là dessus à mango c'est mango qui suit là c'est bien et ensuite on va lire un article vachement intéressante d'une grande connaisseuse du jeu de rôle qui va se demander est ce que on est en train de vivre un âge d'or un nouvel âge d'or du jeu de rôle sur pc et console voilà donc très très intéressant que je sais pas à quelle heure ça va nous mener mais normalement ça devrait ça devrait être bon on va en parler aussi de sea of stars spiderman justement ça tombe bien et du coup je vous propose sans plus attendre de commencer par les actus tout simplement c'est les actus du jeu de rôle pc et console alors on commence tout de suite avec une annonce qui je sais va faire plaisir à toute la communauté c'est l'annonce de arcanum 2 et oui enfin ou presque non je suis peut-être un peu cruel de commencer comme ça mais en tout cas c'est un jeu de rôle qui est inspiré par arcanum qui voilà explicitement inspiré par arcanum qui a été annoncée fin août et du coup je propose qu'on se mette la bande annonce tout de suite sauf que vous voyez pas parce que je suis pas encore rodé attention je suis pas encore là Plus de respect pour les droits humains Plus de plaisir et des pursuits culturaux Plus de économie de plus rapide Avec des opportunités de business unique Enjoyz tout ce que Newark a besoin de faire Mais j'ai appris une chose Si tu n'as pas l'écran, tu n'as pas l'écran Un point faible le son Ok, je remets du son On entend d'isual si ils parlent J'ai changé 2 décibels là Merci pour les retours C'est vrai qu'il faut qu'on entende les vidéos Donc si vous ne les entendez pas, vous me dites Ah c'était Redvan de Kotor, là je l'ai reconnu Voilà, ça s'appelle Newarkline Donc vous avez vu, c'est un jeu de rôle Plus ou moins à l'isométrique dans un monde steampunk D'où l'inspiration, j'imagine, Arcanum Et ça sortira donc en 2024 Sur PC, PlayStation et Xbox Et les développeurs qui sont ukrainiens Ont annoncé pas mal s'inspirer de Arcanum Justement, c'est expliqué dans un post-reddit D'il y a assez longtemps maintenant Mais qui résumait un peu le projet Qui était sur le subreddit Arcanum Justement Je vous mette le lien dans le chat Parce que Au cas où des gens veulent le lire Parce qu'il y a un assez long bout de texte Qui explique comment le jeu va être Avec des belles captures d'écran De loin, ça pourrait ressembler presque à un Baldur's Guide 3 steampunk Franchement, ça pourrait être le même moteur, honnêtement Et donc, ils expliquent Voilà, Arcanum Donc, conflit entre la magie La technologie Un système de progression avancée Des policiers corrompus De l'esclavage Des races de D'héroïque fantasy Qui sont Séparés, hiérarchisés, etc Donc, voilà On se rappelle que Arcanum Parlait beaucoup aussi de racisme À l'intérieur des races Inspirées de Donjeroidragons, etc Et c'était fait de façon assez intéressante Assez intelligente Donc, voilà C'est enfin Enfin, il y a enfin un trailer Et j'avoue que je suis Assez intéressé On saura vite De toute façon Ce que ça va donner Puisque c'est en 2024 Donc, ça va venir vite Mais Je vous ai promis du Arcanum 2 Tout à l'heure Et Je n'ai pas menti Parce que je ne suis pas Un salaud jusqu'au bout Je me suis dit Non, mais je vais quand même Le remontrer Je vais quand même Le remontrer Ce que pourrait donner Arcanum 2 aujourd'hui Si c'était Ah Twitter, c'est devenu horrible Si C'était fait Voilà, aujourd'hui C'est le mock-up D'un artiste Sur qu'est-ce que pourrait donner Arcanum 2 Donc, aujourd'hui Dans un moteur 3D moderne L'artiste, c'est Alexander Bérezine On le connait Parce que c'est Donc, sous son pseudo Red888 Guns C'est un habitué De ce genre de mock-up Il avait fait notamment Un mock-up Alors, uniquement en images Mais de Fallout 3 Et Fallout New Vegas À l'isométrique Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose En tout cas, vous pouvez taper Sur Google Images Fallout 3 isométrique Vous allez tomber dessus Sans aucun problème C'est juste une capture d'écran Mais ça donnait assez envie Il avait réinterprété Fallout New Vegas Et Fallout 3 Et là, donc Il fait la même chose Avec Arcanum C'est vrai que c'est assez stylé Et il travaille En ce moment Sur un jeu de rôle Alléchant Dont on va reparler Le mois prochain Mais du coup C'est assez cool De se dire Que son talent Là va être utilisé A bon escient Dans un vrai jeu de rôle Et pas juste Dans des concepts Pour faire baver Les nerds Comme moi Sur Twitter Ceci étant dit On va parler maintenant De Sea of Stars Puisque Alors là On est très dans l'actu C'est sorti Il y a une semaine Je crois Un incroyable JRPG Qui est Sur Switch Sur PC Sur console Depuis le Voilà Depuis le 29 août Et Moi j'ai adoré Moi j'ai adoré Et c'est surtout Super beau Donc je vous propose Que puisque c'est super beau On se fasse Plaise En regardant Bah la bande annonce Voilà tout simplement Moi je vais ... ... ... ... ... ... et étonnamment c'est pas un jrpg japonais comme le nom l'indiquerait c'est un jrpg canadien ouais castor les cara design à l'ancienne beaucoup trop de charme carrément je résume pour les gens qui regardent en podcast donc enfin qu'ils écoutent un peu de cas c'est qui n'ont pas l'image donc c'est du très très beau pixel art avec un vrai charme et de très très belles lumières de très beaux shaders et un univers voilà un peu enchanteur moi qui me rappelle un peu certains miyazaki par exemple avec du grand soleil de la pelouse alors pas dans tous les niveaux malheureusement et ça rappelle beaucoup évidemment les vieux les vieux jrpg comme passer c'est vraiment chrono trigger pour le coup secret of mana un peu un peu mais avec des combats au tour par tour ils disent s'être inspiré aussi de golden sun alors ça je connais moins voilà sea of stars très très chouette très chouette jeu de rôle qui est dispo enfin dont le test est dispo sur le site de canard pc j'ai vu que tonton vous a déjà mis le lien merci tonton voilà où j'explique mon amour de ce jeu j'ai mis une très bonne note je trouve que le jeu assez incroyable parce que à la fois les décors sont très beau l'univers est très bien fait les personnages sont très attachants les équipes il n'y a pas beaucoup de textes mais ça fait toujours enfin les dialogues arrive toujours à faire sourire ou à se faire s'attacher aux personnages et en même temps bah c'est pas qu'un jeu à histoire c'est pas qu'un jeu à ambiance puisque les combats au tour par tour sont vraiment très très bien avec donc un peu comme dans les vieux final fantasy si vous voulez on gère un groupe au tour par tour en face d'un autre groupe d'ennemis et sauf qu'il y a plein de petites trouvailles qui rendent les combats vraiment vivants par exemple il ya il ya le fait que quand on quand une de nos attaques touche un ennemi il faut appuyer enfin on peut appuyer sur le bouton de la manette pour avoir des faire des dégâts bonus et du coup même même si c'est des dégâts autour partout on reste quand même vachement pris dedans et il ya un peu d'action quoi et il ya il ya ces trouvailles là avec d'autres d'autres choses j'ai été content du coup de voir que les gens des gens l'ont fait dans le dans le chat parce que c'est vraiment un jeu de rôle à côté duquel il faut pas passer je pense si on est on est perméable à ce genre de d'ambiance à ce genre de combat au tour par tour même si moi vous le savez les jrpg c'est un peu mon mon angle mort parfois donc si moi j'ai eu aucun problème alors là je peux vous garantir que vous n'aurez aucun problème non plus à vous mettre dedans le compositeur il ya sonori mitsuda compositeur de chrono trigger ben voilà mais de toute façon ils font vraiment des refs avoués à oui exactement tonton c'était marqué voilà ce genre de jeu c'est vraiment une époque qu'ils veulent rappeler et ils y arrivent vraiment avec succès et même à redynamiser un genre parce qu'on moi ça me faisait peur un peu au début je me suis dit à vous voulez faire un jeu comme dans les années 90 bah ok mais ça va être hyper daté hyper désuet et en fait et en fait non c'était c'était une modernisation du genre qui était qui était vraiment très bien quoi j'accroche plus à ça qu'à starfield étrangement mais est ce vraiment étrange one heure c'est ça le c'est ça le problème overcool on peut préciser quel était le jeu président du studio aussi oui ils ont fait un autre jeu avant qui était un peu moins comment ça s'appelait vous allez me dire sur le sur le chat mais j'ai complètement oublié moi voilà the messenger c'est ça moi quand j'écris un test après j'oublie tout oui je pense que the messenger est un peu plus oubliable sans enfin sans doute un jeu qui a des qualités mais voilà je pense que c'est pas six stars et six stars est vraiment intéressant en plus c'est un jeu qui va assez loin si vous le faites jusqu'au bout vous verrez que il se permet voilà des libertés avec le genre etc qui sont qui sont marrantes voilà donc ils auraient été assez créatifs parce qu'il y en a qui s'essaient aussi de choper le public qui veut lancer avec triangle stratégie octopas traveller oui mais ils sont beaucoup moins efficace mais après octopas stratégie octopas stratégie et surtout octopas traveller ça a eu un gros succès quand même mais si of stars est beaucoup plus attachant et beaucoup plus efficace en fait c'est beaucoup plus chouette comme je trouve et peut-être aussi qu'ils rallient un peu plus que octopas traveller triangle stratégie faut vraiment aimer les jrpg je pense en tout cas pas du tout être imperméable à ce genre pour aller dedans alors que si of stars on peut vraiment aller dedans même si on n'a jamais touché un jrpg de notre vie quoi la durée de vie en environ une vingtaine d'heures je dirais spiderman voilà donc je vous encourage à lire mon test de canard sur le site de canard pc si vous voulez en apprendre plus sur le jeu et avoir mon avis complet sinon rien à voir mais je vous donne le lien de l'ama sur reddit de felipe pp alors un amma c'est un ask me anything donc c'est un thread sur canard pc sur reddit où quelqu'un dit bah je suis disponible pour répondre à toutes vos questions souvent c'est des gens connus donc là voilà il ya nous par exemple à canard pc on en avait fait un lors d'un anniversaire peut-être l'anniversaire de subreddit air france ou peut-être c'était un anniversaire de canard pc je sais plus mais on en a fait un et là c'est le lama donc de felipe pp qui en a fait un sur le subreddit crpg à l'occasion de la sortie de l'expanded edition du crpg bouquin ça vous le vous les avez suivi normalement qu'il y avait une nouvelle version physique du bouquin qui sortait mi-août et donc là c'était à cette occasion là c'était il ya environ voilà il ya quinze jours qu'il a fait ça et c'est assez intéressant parce que alors évidemment reddit par défaut cache les réponses donc c'est génial mais voilà il ya plein de gens qui ont posé des questions à philippe et il a répondu très honnêtement sur plein de sujets différents mais toujours liés au jeu de rôle donc si vous si vous lisez l'anglais et que ça vous intéresse c'est que ce personnage que vous avez découvert en interview pour ketamine peut-être vous intéresse et c'est un peu c'est quelqu'un d'hyper intéressant pour moi c'est le plus grand expert sur le jeu de rôle pc au monde vraiment je le redis il aimait pas que je dise l'un des experts pendant l'interview mais en fait je pense que c'est même au dessus de ça je vois pas qui en fait pourrait être plus plus calé que lui et tout ce qu'il dit c'est toujours vachement intéressant donc je vous mets le lien si ça vous dit d'aller lire ça c'est dans le chat alors oui il ya trois semaines bon ça ouais je pense ça peut vous intéresser quand même il ya trois semaines a été annoncée la suite d'un rpg un peu particulier dont vous laisser la suite d'un jeu dont vous avez sans doute au moins entendu parler donc allez on regarde un extrait de la bande annonce je vais pas vous mettre toute la bande annonce parce qu'elle est un peu longue mais voilà le but du jeu c'est de deviner quel est le jeu alors si vous avez déjà vu la bande annonce ne trichez pas évidemment donc je dis pour les podcastos ce sont des guerriers dans la graisse antique probablement et puis le ciel se couvrent les gens qui l'ont dans le chat voilà on va pas regarder tout parce que la vidéo c'est juste une cinématique c'est pas forcément très intéressant mais voilà il ya des démons qui attaquent une ville de grèce antique et c'est effectivement titan quest 2 figurez vous titan quest 2 la suite donc d'un dragon slash des années 2000 qui n'est qui n'a jamais eu la célébrité ou la reconnaissance critique d'un diablo critique ou commerciale d'ailleurs mais à qu'un slash quand même assez intéressant qui faisait des choses assez différentes par rapport à diablo et notamment on se rappelle forcément de cet acte 1 dans des grands champs de blé de la graisse antique à la campagne voilà avec ce parti pris de soleil justement où on se bat contre les centaures etc qui était quand même très différent de l'approche de diablo en fait ils tombent bien après la déception de diablo 4 oui je pense c'est peut-être un peu leur pari en tout cas ils se doivent se dire qu'il ya une place pour eux et je pense que c'est assez vrai donc vous voyez sur la page steam il ya des captures d'écran c'est assez alors c'est assez beau un isométrique assez beau bon faut voir à quel point les les screenshots sont sont photoshopé ou pas mais là voilà un crabe géant sur une plage avec de la belle eau transparente un temple grec au soleil bon on des sortes de foudre honnêtement je me dis pourquoi pas voilà c'est chez tchq embrasseur pas dit que ça arrive au bout oui c'est le studio ferme comme embrasseur s'est mis à fermer tout là c'est sûr on n'a pas de date de sortie encore on sait juste que la licence a changé de main avant c'était iron lore qui le studio qui s'occupait de ça maintenant c'est grim l'or c'est un complètement autre studio c'est des bavarois et c'est eux qu'on fait spell force 3 qu'on peut donc qui est assez récent une espèce de mélange str rpg qu'on peut qualifier de de mouif donc on verra bien même s'ils ont l'air de rester quand même dans l'esprit titan quest 1 avec je cite une campagne orientée exploration et ça ça fait quand même assez envie puisque justement c'était l'intérêt de premier titan quest c'était un monde très très ouvert alors évidemment maintenant qu'il ya eu diablo 4 ça paraît moins original mais à l'époque c'était vraiment assez révolue ouais assez nous assez nouveau en tout cas comme approche et voilà je pense que s'ils font de très très grandes s'ils modélisent une immense partie de la campagne grecque dans laquelle on peut se balader au soleil il ya des chances qu'ils trouvent leur marque en fait et qu'ils qu'ils trouvent leur public plus facilement donc moi j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire à ce titan quest 2 d'autant que les captures d'écran elles font assez envie si vous allez voir sur steam c'est quand même c'est quand même plutôt chouette ça a vraiment l'air d'un slash développé voilà à l'ère moderne quoi sinon je voulais aussi vous parler d'eux d'ailleurs j'ai pas remis de musique depuis tout à l'heure de long gone days long gone days c'est un jeu alors je vous montre pas tout de suite parce que je voudrais vous le pitch et d'abord en fait c'est un jeu qui sortira d'accès anticipé le 10 octobre et qui sera dispo sur pc playstation switch xbox et c'est un jeu qui pendant ces cinq années d'accès anticipé a amassé beaucoup de street cred c'est un rpg qui a une très très bonne réputation ce qui concerne le portrait de la guerre alors c'est un rpg semi narratif où on joue un sniper qui est envoyé au front c'est dans un monde fictif je pense et qui découvre peu à peu la réalité sordide de la guerre ce qui est un truc que mine de rien il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle en fait qui sont essayés à qui sont frottés à ça j'ai l'impression il ya notamment tout un jeu avec le langage les ennemis par le palme elle la même langue que nous les civils et du coup on va pas comprendre ce que disent les gens donc on doit recruter des interprètes enfin ça peut donner des scènes un peu voilà d'incompréhension un peu dramatique il ya un système de combat aussi qui est pensé pour simuler un perso qui est un sniper donc c'est assez original on peut viser je sais plus c'est un système de combat où on peut viser différentes parties du corps etc donc assez assez original et tout le monde dit que c'est super bien et du coup et bien je me suis dit que j'allais vous montrer le trailer même si voilà une fois que je vous ai montré le trailer je vous ai je vous ai avoué du coup que oui effectivement ce sont des graphismes disons qui évoquent les mangas salut de qui salut de qui ça fait penser à l'histoire d'un peu ah je vois ce que tu veux dire ouais voilà bon ça tombe assez bien d'ailleurs puisque apparemment ils ont un setting alors ça fait cinq ans que c'est en développement et le setting a l'air plutôt d'être europe de l'est europe centrale allemagne avec des langages plutôt germanique ou slave donc avec sa colle enfin ça résonne un peu avec l'actualité voilà donc ne vous arrêtez pas parce que je sais je sais comment vous êtes vous allez vous arrêter au graphisme manga alors que non alors que c'est c'est un jeu qui je vous le dis à une grosse réputation et je pense que ça vaut le coup de le faire donc on verra ça sort donc le 10 octobre et d'ici là et ben voilà on vous aurait pu vous armer de courage pour faire un jeu où oui les dessins animés les dessins sont pas des sont pas des dessins à l'occidentale disons mais c'est pas très grave une nouvelle peut-être un peu moins fun maintenant malheureusement il ya eu fin août des licenciements chez baioware les canadiens qui ont licencié environ 50 personnes c'est assez énorme ça représente 20% des salariés de baioware donc c'est assez chaud long and days le pixel art est sympa ben voilà oui c'est vrai que c'est un peu du pixel art oui c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais c'est l'angle par que avec lequel j'aurais dû vous le vendre du beau pixel art mais du coup à baioware donc qui se sépare de 20% de ses employés pour je cite devenir un studio agile donc qu'est ce qu'ils font voilà c'est la grande question qu'est ce que qu'est ce que vous foutez chez baioware parce que c'est un peu compliqué ça d'autant que dans la vague dans cette vague de licenciement là il y a des vétérans de l'écriture de studio qui qui ont été licenciés des gens qui étaient là depuis 20 ans parfois et alors c'est assez lunaire parce que dans le donc donc c'est un article de rogamer et ils expliquent que le il cite le pdg de la boîte qui dit oui 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 on a laissé partir tous ces gens mais c'est pour donc devenir agile et puis ça nous permettra de de débloquer notre créativité débloquer plus de créativité donc je comprends pas comment tu débloques ta créativité en virant les auteurs historiques de tes jeux de rôle qui sont aimés par la communauté qui ont créé tous les personnages que les gens adorent et c'est mais c'est une stratégie intéressante c'est gpt incoming oui c'est ça j'espère pas franchement ça va être terrible mais parce qu'on le rappelle un baioware il bosse en plus sur un gros jeu il bosse sur dragon age dread wolf le tout nouveau dragon age qui a un développement qui se passe en plus déjà mal avec un développement lancé il ya déjà huit ans et on n'a rien vu du jeu et il y avait été réputé voilà pour qu'il ya un gros turnover avec des gens qui partent des gens qui se font virer et donc là ils revirent des gens enfin je pense que si vous êtes fan de dragon age et que vous attendez le prochain peut-être attendez un autre jeu à la place parce que je pense pas que ça va bien se passer pour le prochain dragon age malheureusement bon c'est triste de voir un studio comme ça Bioware un studio qui a plus de 20 ans qui a fait les jeux de rôle parmi les plus aimés du monde du jeu vidéo Kotor Baldur's Gate Mass Effect c'est triste de voir un studio finir comme ça avec ces gens qui se sont reniés petit à petit qui sont coincés en plus sur un projet qui a l'air un projet qui se passe super mal depuis huit ans donc ouais très enfin un peu triste c'est peut-être des auteurs qui sont plus pertinents aujourd'hui on prend trop d'importance à certains noms parfois pareil pour les studios oui oui peut-être que peut-être que c'est des gens qui avaient perdu leur flamme etc mais comment dire le pour un studio de jeux de rôle les auteurs et surtout les auteurs qui ont fait leurs preuves qui sont appréciés etc c'est un peu le trésor de guerre en fait si tu laisses partir les créatifs d'un studio de jeux de rôle bah il t'a intérêt à embaucher des gens vraiment doués derrière quoi et là ils n'embauchent pas puisque justement le but c'est de réduire la le nombre d'employés pour devenir plus agile tu es vraiment le plus agile donc un peu un peu triste enfin moi je sais quoi Andromeda non c'est ça c'est un thème qui était disons en demi-teinte un thème voilà pour bioware force aux personnes qui se sont faites licencier et courage à elle mais on continue avec une annonce qui va déjà un peu plus nous réjouir c'est un peu les montagnes russes émotionnel cette émission et qui me réjouit aussi comme annonce alors je vais vous passer le trailer mais sans rien vous dire parce que j'aime bien les mystérieux mystères même si évidemment c'est un mystère et mystère qui va être éventé en à peu près trois secondes même pas trois secondes non c'est loin Ils n'ont pas terminé. Oh, Sleeper's finished, n'est-ce pas ? Nous avons un deal, Sleeper. Et là, vous êtes, vous risquez de tout pour essayer de faire notre contracte pour finir votre dépendance. J'ai juste envie de utiliser vous piece de merde ! Il n'y a pas de chose en temps de crise. Il y a la guerre. Et en tant qu'il rage, alors... c'est l'opportunité. Je pensais que vous vous êtes l'opportunité, Sleeper. Desperate. On le run, un travailleur. Avec certaines... ...needs. J'ai rencontré vos besoins. J'ai donné vous un crew, j'ai lancé vous un ship, j'ai même lancé vous avec un contrat ou deux. Et oui, j'ai pris mon part. Mais... c'est juste fair. J'ai investié en vous. Mais ensuite, vous avez fait ça. Voilà, donc, Citizen Sleeper 2, 2 points, Starward Vector, la suite de Citizen Sleeper. Et non, pas de trad pour le premier, malheureusement. Euh... C'est... C'est... C'est un peu triste, effectivement. Mais malheureusement, dans le milieu du jeu de rôle, faut... Souvent... Souvent les trad sont un peu aux abonnés absents. Mais... D'ailleurs, c'est pas exclu qu'ils fassent une trad à la sortie pour le 2, puisqu'il a eu... Voilà, ils ont eu normalement plus de financement que pour le premier. Ils ont eu beaucoup de succès. Ils expliquaient d'ailleurs que le Game Pass pour le premier, Citizen Sleeper, ça avait été une super opération. Ils sont super contents d'avoir été sur le Game Pass. Et je pense qu'effectivement, ça leur a permis d'être découverts par des gens qui n'auraient pas forcément dépensé, je sais pas, 30 balles dans le jeu, sans trop savoir ce que c'était. parce que c'est un jeu... Bon, qui est certes un jeu narratif, donc on voit un peu ce que c'est, mais qui fait des choses assez nouvelles, parce qu'il s'inspire beaucoup des jeux de rôle modernes. Les jeux de rôle qui ne sont pas dans Jouer Dragon, et qui notamment s'intéressent au roleplay, aux mécaniques qui peuvent habiller justement le roleplay, et pas que les combats. Donc voilà, un RPG plutôt original. Dès que possible, je me fais le premier. Mais moi aussi, j'ai pas fait le premier, c'est à ma grande honte, mais il faut que je me fasse le premier, carrément. Et il y a des... Est-ce que j'ai rêvé ou il y a des screenshots sur Steam ? Attendez, je vérifie. Non, 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 j'ai rêvé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de screenshots sur Steam. C'est des screenshots du trailer qu'on a vu, donc... Pas un grand intérêt. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il ne s'arrête pas, comme disait Tonton, la suite la plus rapide du monde. Effectivement, c'est mai 2022, je crois, le premier. Donc ça fait qu'un an et demi qu'il est sorti. Ouais, ils ont été plutôt rapides. Bon, après, les jeux de rôle narratif, si ça se trouve, ça va vite. On ne sait pas. Attendez, je me rends compte, j'ai oublié de faire un truc là en backstage. Dans mon conducteur. Alors, attendez. Vite que je fasse des trucs. Hop, 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 hop. Hop, hop, voilà. Non, parce que ça aurait été dommage, quand même. Ah oui, et ça aussi. Quelle émission pro, c'est incroyable. Ça aussi. Ouais, je fais bâtons bouille, hein. Bon, on n'est pas pressé de façon, a priori. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Une suite rapide, c'est pas ce qu'on appelle un gros DLC. Bah, si la durée de vie est la même que le jeu de base, non. C'est très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec les suites qui utilisent le même moteur que le 1, ou qui, voilà, qui ne révolutionnent pas tout. S'il y a une nouvelle aventure, une nouvelle durée de vie, des nouveautés sur les mécaniques, déjà, moi, je suis content, quoi. Oh, la petite musique de Disco Elysium en fond, mais j'espère que vous entendez un peu la musique Spotify, quand même. Euh... Aussi, je voulais vous parler vite fait de l'arrivée sur Steam de Edge of War. Euh... vous l'entendez, ok, cool. Alors, Edge of War, je... Bon, je ne vais pas vous passer la cinématique en entier, parce que, voilà... Trop de trailer tue le trailer. Mais vous voyez, ça ressemble un peu à un genre de... Euh... Leurs of Eternity, etc., par exemple. Euh... Voilà. Je pense que ce n'est pas incroyable, en toute honnêteté. Les previews, les... Voilà. Les évaluations sont que positives sur Steam. Mais, euh... Je sais qu'il y a des gens aussi qui cherchent ce genre de jeu, souvent, et qui veulent... Et qui veulent s'y atteler. Donc, voilà, je vous le dis. Euh... Edge of War, ça s'appelle. Euh... Ça peut valoir le coup... Le coup d'œil sur Steam. Même si, moi, j'avoue, les... Les RPG isométriques en 3D, comme ça... Avec pas beaucoup de budget. Alors, déjà, ceux avec du budget, comme Baldurgey 3, je trouve... J'ai un peu de mal. Euh... Au graphisme. Mais, alors, ceux sans le budget, malheureusement, j'ai beaucoup de mal. J'aurais beaucoup aimé qu'ils fassent de la 2D. Euh... Mais bon. C'est... C'est juste ma... Ma préférence personnelle, hein. C'est pas... C'est pas très grave. Et puisqu'on est dans les signalements en bref, j'attire votre attention aussi sur The Tomaturge. Qui vient d'être annoncé. Euh... Il me semble, hein. Et qui est un jeu de rôle à l'isométrique polonais. Où l'on évolue dans une Varsovie à l'isométrique assez stylée. Vous voyez la capture d'écran. Euh... En 1905. Euh... C'est dans une ambiance un peu brumeuse, un peu... Un peu horreur. Ça fait un peu Jack les Ventreurs, vous voyez. Euh... C'est... Ça aussi, c'est ma... Préférence personnelle. Les... Les combats avec des cartes, c'est devenu un vrai repoussoir pour moi, malheureusement. Euh... Mais en tout cas, c'est très beau. Euh... Et euh... Attendez, je me perds le fil. Euh... Ouais, le concept du jeu est en tout cas assez attirant. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de date annoncée, malheureusement. Donc, on verra bien. Mais euh... La perspective de voilà, d'enquêter dans un versovie un peu... Un peu dégueulasse comme ça. Euh... Et qui est des... Avec des monstres. Euh... Et nous-mêmes, on a des pouvoirs d'ailleurs, puisqu'on est un... Un tomaturge. Enfin bref. Je trouve ça euh... Je trouve ça euh... Intéressant. C'est la musique du jeu. Non, ça c'est la musique de Martinez. Euh... Qui passe. La musique de Disco Elysium. Euh... Voilà. Bon, je vous passe la page Steam parce que... C'est ce qu'on retrouve sur toutes les pages Steam de jeux de rôle. Hein. Écrivez votre propre histoire. Faites évoluer votre personnage. Combat exceptionnel. Oui bon. D'accord. Mais euh... Intéressant d'autant qu'on a peu l'occasion de... D'explorer l'Europe de l'Est euh... Alors, tout court dans les jeux de rôle. Même si euh... Euh... Deus Ex Mankind Divided vient tout de suite en tête. Euh... Avec ses séquences à Prague. Mais c'est aussi que... C'est le seul peut-être. Euh... Donc là, ce sera intéressant. D'autant que c'est euh... Voilà. En 1905. Donc, en plus à une autre époque. J'ai envie de dire euh... Pourquoi pas. On a... On attend. C'était déjà dans ma wishlist. Ah bah peut-être que c'est... Qu'il a déjà été annoncé il y a longtemps. Mais en tout cas, j'en avais pas parlé. Donc voilà, je me suis dit. Euh... C'est l'occasion de... De leur en parler. Euh... Mais... La vraie annonce. Peut-être. De ces... De ces euh... 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 Ah oui, il y a plein de gens qui disent que le stream est cassé. Bonsoir, si vous avez l'image du stream, surtout ne quittez ou ne réfléchissez pas cette page Twitch bug totalement ce soir. Oulala. Moi-même, je n'ai aucune image sur aucun stream. Eh mais j'adore. J'adore faire mon émission euh... Le soir au Twitch bug. Ah ah ah. Merde. Bon bah touchez à rien si vous m'entendez, si vous voyez l'image. T'es le seul stream qui passe chez moi. Mais voilà. Euh... Ok. Ma mère, merci. Merci Mary pour le warning et les... Qui nous a avertis sur le chat. Et euh... Et les autres, bah restez ici. Euh... La vraie grosse annonce pour moi. L'annonce qui m'a le plus réjoui depuis le dernier épisode de Ketamine. Euh... C'est bien sûr celle du nouveau jeu des développeurs de Battle Brothers. Les allemands d'Overhype Studios. Euh... Alors Battle Brothers, hein. On se rappelle. Un RPG tactique. Très très beau. En 2D. Euh... Dessiné à la main, là. Euh... Qui euh... Où ont géré une équipe de mercenaires. Et avec une approche extrêmement crue. Extrêmement difficile du combat au tour par tour. Où euh... Euh... Nos persos peuvent crever. Se faire décapiter. Ils... 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 Ils prennent de l'âge et de l'expérience. Mais ils gardent aussi leurs blessures. Donc c'est... Et à la fin on se retrouve avec des vétérans. Mais qui sont... Qui sont bornes. Ou qui sont euh... Eclopées. Etc. C'est quand même assez chouette. Bon. Moi euh... Malheureusement j'adore le jeu. Mais je trouve qu'il est vraiment pourri par le level scaling. Puisque... On démarre avec une compagnie de mercenaires. Donc on... Qu'on... Qu'on essaie de... De faire évoluer tant bien que mal. Dans un monde très difficile. Et en fait. Quand on évolue. Le monde aussi. Et donc euh... On se retrouve avec des ennemis qui étaient... Qui étaient pas là avant. Des ennemis plus difficiles. Et ça ça m'a... Ça m'a... A chaque fois je retente une partie. Ça me... Ça me gonfle en fait. Je vois pas le... J'ai beaucoup de mal avec le level scaling en général. Et je vois pas le... L'intérêt là de... De... D'évoluer si les ennemis évoluent en même temps que moi. Et du coup j'ai pas l'impression de progresser. Enfin voilà. Mais euh... Un excellent jeu. Quoi qu'il en soit. Je me demande si j'ai pas mis 9 sur 10 dans Canard PC. Donc vous voyez. Très très bon jeu. Et euh... Là ils annoncent enfin leur... Leur nouveau jeu. Parce que ça fait longtemps Battle Brothers que c'est... Que c'est sorti. Euh... Et je vous propose... Un nouveau jeu. Donc futuriste cette fois. Et je vous propose qu'on regarde tout simplement. Et bah la bande annonce hein. Voilà. Munaïs ça s'appelle. Munaïs ça s'appelle. Donc cinématique un peu futuriste. On va voir Gillygen du futur hein. En gros. Donc cinématique un peu futuriste. On va voir Gillygen du futur hein. En gros. c'est pas plus futuriste. C'est pas plus. C'est plus de manière. Ah ouais. C'était une image du jeu. voilà donc ça a l'air assez chouette menace c'est chez hooded horse en plus qu'un éditeur qui fait des très bons jeux qui est un peu le le nouveau paradoxe j'ai envie de dire enfin c'est qu'on fait manner lords old world clan folk et ça sortira en 2024 alors j'ai l'impression j'ai vu quelqu'un dire ça n'a rien à voir on dirait rts non parce que je j'ai quand même vachement l'impression que c'est plus un genre de xcom mais avec du combine arms et ça j'ai très très j'ai très très hâte pour ça donc il ya des comme on dit en français des opérations combinées c'est à dire qu'il ya à la fois des petits soldats et derrière ils ont des gros véhicules blindés qui les soutiennent avec des mitrailleuses avec des explosifs avec des lances roquettes multiples et je crois même qu'il ya des gros robots voilà il ya des mécas aussi en fait c'est plus un genre de à mon avis c'est un genre de xcom avec une échelle un peu plus au delà du fantassin quoi donc peut-être une échelle un peu plus grande on a vu que les cartes peuvent être un peu il ya un shot d'une carte je sais plus à quel moment mais voilà on voit que les cartes ont l'air assez grande quand même mais je pense que ce niveau de dézoom en fait il est vraiment que au moment où le véhicule tire sa roquette sinon on est vraiment à hauteur de hauteur d'homme à mon avis la palette de couleurs la plus variée bah si on regarde on a vu du rouge du vert on a vu du orange je pense pas qu'il y aura que des missions dans le désert donc non je suis quand même assez chaud et ce qui est cool c'est que ça sortira en 2024 donc on aura pas attendre longtemps je me demande si ça sortira pas en accès anticipé parce que chez wooded horse on aime beaucoup l'accès anticipé donc il ya des chances que ce soit de l'accès anticipé pour ça et je reviens juste vite fait sur parce que je parlais du level scaling à quelqu'un disait voilà le site vegan qui disait faire évoluer les personnages pour faire évoluer les mobs c'est l'uroboros de dnd oui mais alors en l'occurrence ça a rien à voir parce que dans ton joueur d'argon il n'y a pas de level scaling c'est nous qui choisissons de nous déplacer nous mêmes dans des zones plus difficiles et ça change énormément de choses à mon avis dans l'approche du jeu puisque les zones qu'on connaît les zones familières elles n'ont pas changé donc c'est quand même pas la même philosophie de design obligé de lancer starfield du coup parce que le stream marche pas terrible 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 histoire qu'est ce que je voulais vous dire aussi oui on a presque fini l'actu fallait que je vous dise aussi oui donc menace il ya une page steam à voilà on parlait des environnements ont regardé un bel environnement avec de la belle pelouse un gros méca bon il ya quand même pas mal de désert ça c'est vrai et même de près les personnages ont l'air assez cool franchement je n'en mets franchement je suis chaud c'est sur steam donc vous pouvez vous pouvez wishlist dès maintenant et maintenant du coup je peux vous parler d'une annonce qui a eu lieu le 11 août donc c'est le 11 août c'était le dernier épisode de ketamine et quand j'ai terminé l'émission thq nordic a annoncé le remake de gothic voilà tout simplement en toute décontraction donc évidemment j'étais ravi que ça tombe une heure après le live le remake de gothic donc qui va qui va être fait partage que nordic et c'est une super nouvelle parce que voilà si vous les connaissez pas les gothiques sont des rpg assez fondateurs qui sont très très bon et très connu mais qui sont aussi très vieux est un peu dur à faire maintenant parce que leur gameplay est très daté donc c'est difficile de rentrer dedans je vous mets pas la bande annonce pour de vrai parce que c'est une cinématique qui est juste très mal monté il se passe rien et on n'apprend rien sur le jeu donc voilà c'est ça sert juste à montrer qu'il ya un remake du jeu et peut-être éventuellement j'espère que ça c'est le moteur en tout cas ça y ressemble donc on verra bien mais ouais moi gothic 1 je l'ai jamais terminé donc si ils font un remake je suis je suis je suis assez chaud je connais beaucoup de monde qui a joué la gothique mais je connais pas grand monde qui a terminé la gothique bah voilà exactement ce que je disais de me refaire buter par les mouches au début c'est les mouches au début je me souviens plus honnêtement en tout cas y'a pas de y'a pas de date on verra bien on verra bien ce que ça donne et je voulais qu'on termine cette actualité par un gros point p-u-n-t évidemment pas un point dans la gueule un gros point sur balleure juillet 3 qui a eu droit à plusieurs patchs depuis le dernier ketamine et notamment un patch de correctif et un autre patch d'optimisation donc le jeu devrait avoir moins de bugs et il devrait mieux tourner maintenant même s'il paraît que l'acte 3 tourne toujours aussi mal malheureusement même si moi j'ai pas eu trop de problèmes j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ça on avait on a aussi appris que les compagnons qui avaient envie de coucher avec nous extrêmement vite et de façon très insistante était buggé donc ça c'est vachement bien parce que je me rappelle même que c'est un des défauts que j'ai soulevé dans mon test du jeu un des rares défauts de balleure gate 3 c'est qu'effectivement au bout de cinq heures de jeu tous les compagnons veulent nous baiser en fait et ils sont hyper insistants hyper à gros ils sont ils sont ils ont ils ont vraiment le feu aux fesses quoi et c'est très chiant parce qu'en plus ça arrive ils arrivent tous en même temps enfin très bizarre et en fait là sven vinkel le patron de la ryanne a dit ouais non mais ça c'était un bug c'est que les seuils d'approbation était trop bas c'est à dire que on faisait une action qui plaisait aux compagnons on faisait un choix moral dans son sens et après hop direct il voulait coucher quoi et les geeks si un genre quelqu'un veut coucher avec vous rapidement c'est pas vous c'est un bug voilà exactement le si et bon c'était un peu relou et ça pétait un peu l'immersion d'autant que sven il dit oui bah non c'était censé simuler une vraie relation en plus alors que du coup pas du tout vraiment là c'était rien à voir c'était vraiment raté pas notamment apparemment avec gail ce qui était le pire pour ça le compagnon magicien apparemment était le plus agressif et voilà donc ils disent non non c'est un bug alors on sait pas si c'est un bug vraiment un bug ou une erreur dans le design je pense que c'est plus une erreur dans le design ils avaient mis les seuils d'approbation bas je pense pas que c'était un bug qui changeait le seuil d'approbation voilà mais en tout cas ça a été corrigé et ça devrait être mieux maintenant donc c'est bien j'ai hâte pour ma deuxième place rue d'avoir des vraies relations avec mes compagnons et pas juste au bout de deux heures de jaune devoir les repousser avec une fourche d'ailleurs je sors du public pour signer que j'ai vu une interview du boss de l'arian qui explique qu'ils ont répartis leurs équipes sur plusieurs fusées horaires afin qu'il y ait 24 heures 24 du monde à bosser ce qui explique pourquoi ils sortent autant de patch en si peu de temps je serais curieux d'un travail d'investigation sur les conditions de travail là bas alors oui mais tu sais pas les gens à gants en belgique qui sont répartis en plusieurs fusées horaires l'arian studios ils ont des studios dans sur trois continents donc c'est pour ça en fait il ya un roulement c'est comme ça que ça se passe on a aussi eu de les chiffres à cette occasion à l'occasion d'un premier bilan de belgier et du change log d'un patch on a eu les chiffres des choix de race et de classe par les joueurs donc ça c'est toujours intéressant mais je regarde toujours un peu ça ils disent que le choix le plus populaire c'est paladin alors ça j'étais très étonné suivi par sorcier ce sorcerer alors ça aussi j'étais étonné alors je peux comprendre un sens parce que ces deux classes assez intéressantes et qui ne sont pas représentés parmi les compagnons qu'on a au début parce qu'évidemment au début on va pas faire a priori un magicien parce qu'il y en a déjà un dans l'équipe c'est gail mais paladin j'étais étonné parce que j'avais l'impression que c'était une race une race une classe un petit peu complexe parce que tu es bind enfin voilà il faut que tu fasses des choses en fonction de ta ton culte etc salut mon galissa donc un peu un peu étrange c'est l'archétype du ouais ouais les gens aiment jeu le good guy ouais non sans doute sans doute et mais c'est alors sorcerer je comprends pas honnêtement mais bon après moi c'est moi aussi à part le magicien normal les casters je suis pas très intéressé et évidemment la classe la moins populaire c'est le druide ce qui n'est pas très étonnant puisque le druide est déjà une la classe l'une des classes la moins populaire dans dans les dans le dans donjons et dragons dans les jeux de rôle sur table en fait donc voilà c'est peu étonnant de voir que les gens l'apprennent pas dans badgers et 3 même si la perspective de pouvoir se transformer en animal parce que je crois que c'est ça qu'ils peuvent faire les druides c'est quand même assez cool oui pardon c'est c'est il ya prêtre et après être ta raison pour le mal c'est c'est prêtre et et druide il ya il ya les deux je crois qui sont à égalité et il ya effectivement prêtre qui est très très peu pris par les joueurs mais alors ça on comprend puisque alors déjà c'est des persos qu'on a l'air assez chiant et surtout il ya l'un des compagnons principaux qui est déjà un prêtre qui est mal build d'ailleurs il faut pas hésiter à la rebuild shadow hearts en prenant l'autre spécialité de prêtre enfin ce n'est que ce n'est que ce n'est qu'un conseil j'ai fait druide direct les transformations j'adore bas tu vois tu es la minorité michael tu la minorité bruyante manifestement mais oui oui je pense que druide ça peut être cool aussi mais bon c'est juste que les autres classes sont peut-être encore plus attirantes quoi et parmi les races ils disent que les humains et les elfes sont les plus représentés suivi par le demi-elfe qui est effectivement du coup le mélange d'un humain et d'un elf donc quelque part c'est assez normal humain je pense que voilà il ya ce côté polyvalent il ya ce côté aussi je suis sûr de faire un choix qui n'est pas bloquant qui doit vraiment rassurer énormément de joueurs parce que c'est vrai que sinon tu te dis attends mais ce que je prends vraiment un tiflin pour faire un mage est ce que ça peut être bloquant au moins humain tu sais que tu peux tout faire et elf base du coup vu que les classes les plus représentés c'est des casters voilà on sait que les elfes sont bons avec les sorts donc c'est assez assez normal j'imagine que juste derrière c'est pas précisé mais j'imagine que juste derrière des classes un peu plus brutale genre le le demi orc qui sont des classes très bonnes pour les guerriers par exemple mais et ils disent que les races les moins prises c'est nain gnome githianki et alfling ce qui est pas étonnant je pense que bah en fait trois des quatre races les moins prises c'est les trois races de perso nain enfin les perso de petite taille voilà je pense que c'est pas très attirant pour les joueurs surtout que gnome alors nain encore on pourrait se dire bah non c'est quand même des super guerriers etc ce qui est vrai je pense que gnome et alflin il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de donjon et dragon une très bonne culture peut-être de donjon et dragon pour savoir que c'est des perso non non il en fait ils sont vachement attirants ils ont des forces intéressantes etc mais en fait je sais même pas si ça c'est bien rendu aussi dans balle et 3 quoi je pense que clairement le gnome il fait pas forcément des choses qu'un beaucoup de choses qu'un humain pourrait pas faire quoi les nymphes pour des bons clériques du coup ça colle oui c'est vrai moi j'ai joué sur mon premier run j'ai joué un demi elf ranger j'ai commencé rogue et en fait j'ai respect ranger aux deux tiers de l'aventure pour avoir la deuxième attaque la deuxième attaque par tour et parce que en fait je me suis rendu compte que rogue ça servait pas à grand chose parce que il les phases de discrétion et les phases de crochet j'étais pas si fréquente que ça et qu'en fait tu peux les faire avec d'autres classes donc je pense que rogue ça m'a pas pas trop plu même si astarion il est build il ya moyen de le build en un rogue très très violent tu as vu la vidéo 4 halfling barbarians non mais ça doit être drôle effectivement j'ai vu la vidéo du mec qui a que des rangers dans son inventaire dans son inventaire dans son équipe et qui du coup invoque quatre ours à chaque fois et défonce les ennemis ce que j'avais déjà fait dans pillars 1 assez vite c'était assez marrant effectivement est en fait dans pillars tu te rendais compte que c'était pas le jeu était pas du tout prévu pour gérer enfin les essais les 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 combats étaient pas du tout prévu en termes de difficultés pour gérer quatre rangers et quatre ours géants il ya aussi un type qui s'amuse à faire le jeu n'y pas en me lancer les pommes de terre très bien bah on va on va possiblement en reparler de toute façon de bg3 mais avant ça je propose qu'on passe au plat de résistance de ceux de cette émission qu'on passe à starfield alors starfield qui est sorti donc hier je vous propose qu'on regarde tous ensemble les trois minutes de son trailer de gameplay pour histoire d'être tous un peu à la page sur qu'est ce que c'est vraiment starfield humanity has always hunted for knowledge in the unknown the wonder is not that the field of stars is so vast but that we have measured it we're all here because we're committed to the biggest question of all you're part of constellation now part of our family we do not fully understand all that is our work here no final group in the stars to be unraveling this mystery all follow you from here on out captain salut théo les envies les artefacts could be everything we've been looking for another great secret the universe is asking us to unravel human settlements throughout the galaxy could be at risk we are not stopping whatever lies at the end of this road will change humanity forever this is where we belong voilà starfield alors oui tu disais ils ont quand même pas foire le ost c'est marrant moi je la trouvais assez quelconque cette cette bo de starfield mais c'est peut-être juste moi en tout cas donc starfield c'est sorti officiellement hier le 6 septembre même si ceux qui avaient précommandé on le sait ont pu jouer quelques jours plus tôt le test et chez canard pc évidemment et je suis d'autant plus serein à l'idée de vous le dire d'aller le lire qu'il est gratuit enfin il est en accès libre cette semaine donc encore quelques jours là donc je vous le conseille c'est un très bon test d'agbu mon collègue agbu il a plutôt aimé starfield lui il lui met une très bonne note et je suis pas en accord avec tout ce qui dit mais par contre je trouve qu'il a super bien résumé c'est le talent des vétérans de la presse il a super bien résumé starfield avec son concept de la béthesdine et des béthesdouilles donc c'est à dire que en fait il est lui il stipule que dans les jeux bethesda il y a d'un côté cette hormone la béthesdine qui est sécrétée par l'idée de voilà aller explorer un grand monde ouvert le sens de l'aventure c'est assez prenant mais d'un autre côté faut scoltiner les béthesdouilles qui sont voilà et les petites arnaques de bethesda tous les petits défauts qu'il y a dans les jeux bethesda qui sont toujours les mêmes et que voilà on connaît par coeur et voilà donc il dit c'est un peu le mélange des deux starfield et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça donc le jeu je l'ai je l'ai acheté hier j'ai j'ai fait un stream sur canard pc dessus et j'y ai joué en préparation notamment de cette émission je l'ai acheté avec l'argent du patréon ketabine donc encore merci d'avoir permis ça parce que sinon je n'aurais pas pu y jouer et pour l'émission je pense que ça aurait été un peu compliqué de vous dire de vous en parler et mon avis alors j'ai pas mal joué quand même pour on peut voir plus que juste l'intro et mon avis c'est que je suis assez raccord en fait avec l'analyse d'agbu avec ce concept de la de la pardon c'est pas ça avec ce concept de la bethesdine et des bethesdouilles pour reprendre sa nomenclature mais je trouve que à l'inverse de lui moi je trouve que ça ne s'équilibre pas du tout voilà c'est pas oui les petits défauts mais le sens de l'aventure c'est tellement génial qu'on oublie toutes les scories du jeu moi je trouve que le contenait pas en fait c'est le jeu a des aspects positifs qui sont indéniables mais ils sont aussi vraiment gâchés par des des défauts qui sont nombreux et qui sont vraiment crispant en fait c'est pas juste du pinaillage de de journalistes il ya vraiment des énormes ratages sur des gros pans du jeu je pense à l'interface par exemple qui est vraiment cauchemardesque et bon bah un jeu avec une mauvaise interface certes c'est rattrapable il ya d'ailleurs un mode star ui star ui comme il y avait sky ui pour skyrim un mode qui est sorti qui change l'interface c'est bien mais on sait que l'interface dans un jeu bas ça rend toutes les actions plus pénibles et là c'est vraiment le cas de s'équiper d'une arme à piloter un vaisseau à gérer un inventaire tout est horrible tout est catastrophique tout est mal rangé c'est vraiment un inventaire enfin une interface une ergonomique fk n je parle même pas du fait que le jeu ne gère même n'a jamais entendu parler de l'azerte et quand même dommage pour un gros triple a aussi attendu et avec autant de budget En 2023 les bt2 sont de plus en plus durs à supporter ouais ouais non c'est clair de kistin ça peut être réglé via des modes ou le taf est trop lourd bah l'interface c'est sans doute le défaut qui peut être le plus réglé par des modes Mais avoir un meilleur inventaire ça va pas changer qu'il faut aller dans quatre menus différents pour changer de planète par exemple donc je sais pas et puis oui tout pourrait être changer par les modes mais moi voilà je gère le jeu je juge le jeu vanille et je ne je trouve que c'est un peu facile maintenant de dire oh là là oui c'est un jeu bethesda oui il a des défauts mais c'est bon dans un an il y aura plein de modes qu'ils corrigeront ça je trouve que déjà c'est faux et puis gérer des modes c'est très chiant et il n'y en a pas sur toutes les plateformes et puis enfin c'est quand même un passe-droit énorme qu'on fait à cette boîte et je vois pas au nom de quoi en fait donc voilà le jeu a des défauts actuellement s'il y a des modes ou des patchs qui le change je réviserai mon avis dessus mais en attendant je vais pas me dire que faire comme s'ils n'existaient pas quoi non mais c'est pas c'est pas pour c'est pas pour toi celui qui a parlé des modes enfin voilà t'es où le zombie qui disait ça c'est parce que j'ai vu plein de gens aussi dire ça sur internet et je me disais non mais quand même faut arrêter avec les modes quoi donc l'interface est cauchemariste les dialogues c'est vraiment d'une qualité assez assez triste en fait ça m'a vraiment choqué les pnj sont jamais crédible tout le monde parle comme un perso exagéré d'une pièce de théâtre quoi en plus ils ont pas voulu faire des dialogues trop longs donc tout est toujours expédié moi perso je trouve jamais d'options de dialogue qui conviennent à ce que je voudrais faire dire à mon perso et puis je sais pas si vous avez vu ça ça j'ai vu pas grand monde enfin j'ai vu personne en parler je sais pas si vous avez vous a frappé aussi vous qui en qui avez joué peut-être dans le chat on a une énorme tendance à donner des pep talk aux gens à philosopher avec des gens qu'on connaît depuis 10 secondes c'est vraiment lunaire c'est-à-dire que tu croises un mec qui te donne une quête en trois phrases et après tu te retrouves à lui dire tu sais la vie parfois c'est déo mais c'est aussi débat il faut toujours apprendre à se relever en plus c'est toujours des trucs nuls quand on leur dit voilà on se retrouve toujours à devoir faire des petites sentences philosophes très bizarre et je et c'est très cringe quoi parce que je pense que ça c'est l'auteur a voulu faire un truc profond à ce moment-là en fait ça tombe complètement à plat enfin très bizarre et puis dans les quelques gros défauts que j'ai identifié avec serve l'avait pointé aussi bon bah voilà ça me rassure je suis pas je suis pas tout seul tout le monde est agressif et tu régles leurs problèmes il faut pas marquer bonne poire sur ton front oui bon ça après ça dans un jeu de rôle je suis prêt à pardonner le fait qu'on te donne plein de quêtes bon avec tes lettres élues qui va régler tous les problèmes bon il faut bien qu'il y ait un jeu quoi ça pourrait être mieux fait mais ça ça me gêne pas encore pas encore trop mais par contre il y a une approche du design et ça c'est le troisième et dernier gros gros défaut que j'ai identifié dans le temps où j'ai joué c'est que c'est une approche du design qui est digne de 2005 quoi c'est vraiment un jeu qui veut nous faire faire du porte-monstres-trésors comme en 2005 comme dans Oblivion enfin ça c'est quelques années après mais et donc qui veut pas nous compliquer la vie plus que ça qui se dit non non mais je donne une quête peu importe ce que c'est il faut qu'il y ait des méchants vite qu'on les bute on les loot on passe à la suite quoi et le jeu veut vraiment faire ça explicitement mais ils veulent faire ça dans un grand monde ouvert qui est censé simuler une vie réaliste et du coup ça marche pas du tout je trouve et il y a un exemple que tout le monde aura vu parce qu'il est scripté et qu'il est au début du jeu c'est l'exemple du braquage de la banque en fait au début du jeu à un moment on arrive sur une planète du coup sur la capitale de la planète et la banque est en train d'être attaquée et on se retrouve à devoir aller régler le problème en gros et alors c'est vraiment en 5 minutes on a la vertical slice de tous les problèmes du jeu les dialogues sont vraiment nuls et pas crédibles bon ça d'accord c'est vraiment oh là là des braqueurs tu les merci on nous dit ah oui c'est un braquage de banque tu peux aller les tuer tous mais attention il y a des otages et doublement attention rentre pas par devant parce que ça va être difficile mais il y a une porte de derrière du coup tu fais le tour de la banque qui est un tout petit bâtiment vraiment un tout petit bâtiment et il y a une porte de derrière effectivement au bâtiment qui est pas surveillée par les flics déjà il y a même des passants devant et à l'intérieur qui est pas surveillée par les bandits non plus donc une suspension d'incrédibilité il faut qu'elle soit vraiment très très suspendue là et puis c'est une prise d'otage mais du coup je rentre et j'ai buté tout le monde comme d'habitude avec un gros fusil à pompe en prenant mon temps avec des grenades et tout mais aucun otage n'a été tué tout le monde me dit bah merci les otages directs ils se remettent à leur place d'employés dès que t'as tué les pillards vraiment les employés du moins les otages donc voilà ça m'a rappelé les batailles pas crédibles de Skyrim là où c'est censé être les batailles épiques qui décident de l'avenir d'une région mais où c'est 5 gardes contre 5 attaquants c'est censé être un énorme événement mais en fait c'est assez ridicule et là pareil c'est censé être un gros truc en fait j'ai tué 3 gars alors qu'en plus j'en tue normalement 50 de l'heure donc ça m'a pas changé quoi voilà donc je trouve qu'ils ont pas essayé de faire des situations crédibles ou même un monde crédible en fait ils sont ils se et c'est pour ça je dis c'est pas forcément un ratage de leur part je pense vraiment qu'ils ont pas essayé ils ont rien qu'au nombre de PNJ il y a 10 bandits dans la galaxie pour chaque civil qui existe comment une économie peut fonctionner dans un univers comme ça et puis voilà il y a ce récit que vous avez peut-être vu passer sur Twitter de la joueuse qui a dès le niveau 1 qui est monté dans la qui est allé dans la capitale de la galaxie et qui est monté au sommet de la tour où il y a le président et qui l'a buté et qu'il n'y a eu aucune répercussion il n'y avait pas de garde d'ailleurs enfin et ça on pouvait le comprendre et le pardonner en 2011 dans Skyrim qui avait un peu ce même genre de design et de défauts et de oui effectivement il n'y a que 5 gardes dans toute la ville qui repoussent l'invasion mais bon le moteur du jeu il ne peut pas supporter tu comprends ok c'est 2011 aujourd'hui c'est très très difficile de 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 se dire que c'est que c'est acceptable en fait tout simplement mais d'un autre côté malgré ça effectivement il y a la béthésine dans Parlagbu cet appel de l'aventure on est il y a quelque chose de très prenant on a tout de suite une liste de tâches qui est longue comme le bras et on a envie de progresser pour avoir plus de niveaux pour avoir plus de crédit pour avoir un meilleur vaisseau pour améliorer son équipement parce qu'on peut améliorer tout notre équipement sur des établis donc voilà il y a effectivement ces deux côtés là je ne vais pas vous dire que je n'ai pas été quand même un peu embarqué par le jeu parce que bah oui c'est un jeu de rôle donc tu es niveau 1 on te dit il y a toute une galaxie à explorer et tu vas pouvoir progresser oui effectivement que ça fait que ça fait envie mais c'est vrai qu'il y a tous ces défauts qu'il faut scoltiner et puis là je vous ai cité des gros trucs voilà sur des gros secteurs du jeu mais il y a aussi une galaxie lol de 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 skyrim là le stealth moi tout le monde me voit tout le temps ou me voit jamais alors que je suis en phase 2 j'ai une perque où je suis invisible quand je suis accroupi donc d'ailleurs je me vois même pas moi même vu que je deviens transparent et les ennemis me voit quand même comme si j'étais pas transparent donc je comprends pas d'ailleurs en parlant des petits défauts crispant quand je suis accroupi du coup je suis invisible et donc quand je vis avec mon arme je vois pas mon viseur c'est génial donc je peux pas faire des attaques discrètes en étant accroupi alors que le jeu nous demande de faire ça pour monter pour pouvoir augmenter la compétence donc je suis accroupi je vise les ennemis et là mon viseur disparaît et donc je sais pas où je vise et donc je suis obligé de me relever et du coup je suis plus discret je fais des attaques furtives vous voyez c'est c'est quand même pas normal ça et je sais qu'il ya des gens dans le dans le château qui regarde ce replay et qui doivent se dire oh là là il est dur moi j'adore le jeu franchement c'est dégueulasse de faire des critiques négatives comme ça mais vous voyez bien que ce que je dis c'est quand même assez objectif la fin et c'est un défaut comme ça normalement ça te dit de ça devrait pas ça devrait pas être là quoi bon le loot moi je trouve qu'il ya beaucoup trop de trucs et on sait pas à quoi ça sert on ramasse des trucs on ne sait pas ce que c'est des dans les coffres il ya des trucs avec des noms tu sais pas si c'est un outil si c'est une arme si c'est une déco tu sais juste un nom chelou tu sais pas ce que c'est j'espère sur d'un crénulité et puis voilà c'est cette philosophie encore une fois de se dire bon fait le jeu comme en 2008 et on s'en fout les marchands qui ils ont même pas essayé de faire en sorte que les marchands vendent des trucs intéressants par exemple les marchands vendent des trucs complètement nul parce qu'ils sont là juste pour qu'on leur refile nos merdes et le jeu et c'est même pas de son qui sont cachés en fait c'est vraiment assumé mais moi ça me ça me va pas en fait et à côté ça il ya des trucs super bien comme je disais il ya un vrai appel de l'aventure et puis il ya des idées hyper cool le fait qu'on puisse avoir des parents par exemple au début du jeu on peut choisir d'avoir des parents et après on peut leur rendre visite dans leur appartement et on a des dialogues notre mère qui dit je vais te faire ton plat préféré ton père ton père qui dit tu sais que je viens d'être à la retraite c'est hyper drôle enfin c'est hyper c'est trop bien fait les planètes je trouve qu'elles sont assez grandes la nature est assez jolie les villes sont vraiment ratées sauf akala city qui est très très belle mais la capitale est dégueulasse visuellement mais la nature est très belle en général ça c'est vraiment cool avec des atmosphères très différentes tu peux être dans une jungle assez luxuriante ou alors sur mars et évidemment voilà l'atmosphère très rouge avec du brouillard enfin tempête de sable c'est hyper cool les vaisseaux qui sont très modulaires alors je trouve que la partie spatiale a aucun intérêt mais bon ça c'est peut-être juste moi mais les c'est cool de pouvoir changer son vaisseau pièce par pièce la mécanique de crochetage c'est une des meilleures auxquelles j'ai joué dans un jeu alors c'est pas du crochetage physique avec des et un passe-partout mais c'est c'est voilà un espèce de mini jeu qui est hyper cool enfin hyper challengeant moi je trouve ça hyper bien et puis j'aime bien aussi même le le scénario en fait qui est qui tient sur un post-it et qui est nul comme scénario mais qui a des petits enjeux en tout cas au début de la partie où on te demande pas d'aller sauver le monde c'est juste que tu rejoint la guilde des explorateurs on demande d'explorer quoi en gros et ça j'aime bien c'est pas il y a un dieu qui s'est matérialisé il faut aller le tuer ou les alliés l'envahissent il faut il y a toi seul peut sauver le monde peut-être que ça devient comme ça après je sais pas mais en tout cas le début moi ça me va comme ça oui ou même les combats spatiaux un tonton moi j'ai les combats spatiaux j'accroche pas du tout perso mais voilà donc et par dessus ça vous mettez un degré de finition qui est quand même chaud la synchronie il n'y a pas de synchronisation labiale en français donc les personnages en français ils parlent tu vois leur lève bouger et après t'entends le dialogue fin le fait qu'il pas l'azarti j'en ai parlé les perfs bon avec ssd obligatoire sinon le jeu tourne pas c'est quand même trop compliqué quoi il ya un marchand il ya un marchand dans la capitale qui s'appelle cj à qui on ne peut même pas parler si on se met du bon côté du comptoir alors tous les autres marchands on peut en rendre dans la boutique on se met du côté du comptoir on leur parle lui le comptoir est trop large sauf à un un minuscule spot du comptoir il faut vraiment être dans le pile le bon axe donc en fait tu es obligé de faire le tour du comptoir pour lui parler enfin vous voyez c'est c'est pas normal quoi voilà mais bon peut-être qu'il faut distinguer effectivement ce degré de finition qui peut être patché par la suite éventuellement mais il ya aussi cette philosophie de design à côté qui est un peu à l'ancienne et qui me fait un peu grâce et des dents quoi salut secteur merci pour le raid salut tout le monde on parle de des qualités et des défauts de starfield les combats aussi c'est c'était ma grosse inquiétude avant que je sorte et en fait ça va je trouve qu'ils font le job ils sont pas folichons à les combats mais ils font le job malgré une ia qui est totalement imbécile l'ia elle se coince dans les coins ah c'est pareil c'est pas normal ça en haut corps à corps c'est très facile de cheese le jeu parce que l'ia est absolument pas apte à te gérer quand tu fonds sur elle avec un sabre bon mais sinon le shoot est vaguement agréable ça va et quelqu'un disait voilà et blague 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 qui disait le ouais mais le jour où t'aimerais un jeu btza de façon il gênera en enfer non alors mais je comprends le commentaire qu'il y a une façon de cette façon c'est le refrain qu'on entend depuis la sortie c'est les gens qui disent ah là 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 arrêtez de parler des défauts ça veut dire que vous n'aimez pas le jeu moi j'aime le jeu donc il faut apprécier sa proposition sans pinailler sinon effectivement ça marche pas moi je suis pas forcément d'accord avec cette approche si vous aimez le jeu tant mieux franchement comme j'arrête pas de le dire il est il ya plein de trucs assez captivant et je pense que je vais le relancer quelques fois pour le plaisir aussi je pense qu'on peut pas faire abstraction complètement des défauts non plus et le côté ah oui mais c'est un jeu de btza tu sais qu'ils sont toujours comme ça bah non en fait moi alors moi j'ai bien aimé skyrim donc je laisserai morwin donc je laisserai pas dire que j'ai jamais aimé un jeu btza mais mais comme je disais oui c'est tout le temps les mêmes jeux les jeux btza d'accord jusqu'en 2011 jusqu'en 2015 peut-être avec fallout 4 mais aujourd'hui on serait en droit d'attendre que le viseur ne disparaisse pas quand on devient invisible voilà oui j'ai vu secteur que tu défendais beaucoup le jeu pour moi c'est un jeu taille pour se raconter des histoires sans surtout parler aucun pnj et ne jamais faire de 4 oui mais c'est très bien si on le lance c'est qu'on arrive à y trouver son compte je pense qu'il faut juste baisser ses attentes sur un certain nombre de pans du jeu quoi sinon ça va ça va pas marcher oui alors les combats oui on vide plusieurs chargeurs dans le crâne des humains et il meurt pas direct oui c'est sûr et voilà il ya aussi il ya aussi ce fait là qui coûte 60 euros en fait je en y jouant je me disais si ce jeu avait été un jeu d'un obscur studio indé qu'il était sorti un peu sans marketing etc à 60 euros je pense honnêtement qu'il se serait fait défoncer ça m'a vraiment fait penser à voilà si ça avait été un jeu piranabite par exemple qu'on fait et l'ex notamment je pense que si ça avait été un jeu piranabite les jours les gens auraient dit putain mais ils abusent avec leurs défauts franchement y'a aucun il sait pas la peine et de vendre ça 60 balles quoi mais là c'est bethesda donc c'est pas grave on leur passe tout quoi il ya peut-être un deux poids deux mesures message en genre je vais en reparler après 70 euros même et il ya un truc qui est intéressant je trouve avec avec starfield et surtout avec ce timing du jeu je pense que cette date de sortie était extrêmement mauvaise pour bethesda pas parce que ils vont pas vendre le jeu etc évidemment ils vont vendre des millions des dizaines de millions même sans problème mais ils sortent le jeu un mois après la deuxième fois en dix ans où le grand public s'est intéressé à un jeu de rôle un peu voilà vrai jeu de rôle complexe et profond jeu j'ai l'impression mais peut-être que je me trompe j'ai l'impression que c'est arrivé que deux fois en dix ans et la première fois c'était en 2015 c'est avec the witcher 3 où tout d'un coup tout le monde s'est mis à jouer à ce grand jeu de rôle en vue troisième personne en monde ouvert et c'est à découvrir les quêtes le baron sanglant on se rappelle et c'est et c'est pas arrivé depuis j'ai l'impression sauf sophia un mois où le grand public s'est mis à balleure sky 3 ce que ce que personne ce à quoi personne ne s'attendait oui c'est vrai que d'ailleurs c'était pas un choix de bethesda et que c'est la rien qui a changé sa date de sortie c'est vrai qu'ils l'ont avancé mais bon je pense que la rien ne se disait pas on va faire de l'ombre à bethesda et bethesda se disait pas la rien ne va nous faire de l'ombre voilà donc il balleure sky 3 qui est sorti le 3 août donc pile un mois avant starfield à travers les réactions que je lis les articles que je vois passer et même les gens à qui je parle j'ai l'impression que d'avoir la mémoire aussi fraîche de belleur sky 3 ou même d'avoir vécu ça tout court parce que je pense que ça a été la première expérience de crpg pour plein de gens ça souligne énormément les défauts de starfield chez beaucoup de gens parce que starfield il brille à certains endroits où bg3 ne va pas du tout ça c'est sûr par exemple il ya la promesse d'un grand monde ouvert quasi infini mais starfield il pêche aussi énormément à des endroits où balleure sky 3 a vraiment enchanté les joueurs les choix l'écriture l'humour la crédibilité du monde la moralité grise la profondeur le tactique des combats qui sont des secteurs où starfield est très mauvais mais ce qui semble pas leur faire injure que dire ça parce qu'il n'essaye pas d'aller forcément sur ce terrain là et en fait je suis assez content de qu'il y ait ce contraste énorme qui se soit créé entre les deux parce que comme beaucoup de rôlistes moi j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert quand je disais à des gens oui mais vous savez les jeux bethesda ils sont pas particulièrement bien écrits oui mais vous savez il ya d'autres jeux qui font un peu mieux les choix les conséquences et en fait j'ai l'impression qu'on m'entendait pas quand je disais ça et aujourd'hui j'ai plus besoin de le dire parce que plein de gens s'en sont rendu compte par eux mêmes en ayant joué à bellaure's gate 3 et ça et ça me rend pas heureux dans le sens où les gens vont moins aimer bethesda ça je m'en fous et j'espère que bethesda va avoir une longue vie à continuer de sortir plein de jeux auxquels je jouerai sans doute pour le plaisir ça me rend heureux parce que il ya les les joueurs et les joueuses vont être sans doute un peu plus exigeante maintenant envers les rpg mainstream ou alors peut-être qu'ils vont se tourner vers d'autres jeux de rôle pourquoi pas imaginer que quelqu'un qui a adoré bg3 tombe des nues sur starfield et du coup bah trouve le courage de lancer un jeu qui est peut-être un peu plus inaccessible comme under rail comme fallout 2 comme deus ex disco elysium voilà je sais pas si ça vous l'a fait vous enfin j'imagine qu'il ya plein de gens ici qui ont joué au 2 et qui ont dû se dire je l'ai mais je l'ai vu dans le chat un tout à l'heure des gens qui disaient waouh après bellaure's gate 3 c'est chaud quand même ce contraste je sais pas si vous l'avez vécu également qu'ils off quid oui voilà est ce que sont deux jeux à comparer bas sont deux jeux qui sont sur le même segment et qui s'intéressent qui 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 ne cible pas forcément exactement le même public mais il ya une partie du public qui est visée par les deux jeux c'est à dire les gens qui veulent de l'aventure qui veulent des jeux triple a avec voilà la promesse de monter des niveaux et d'explorer il faut arrêter de s'interdire de comparer ah oui donc moi j'adore comparer tu peux comparer des choses quand même quand le mise en scène le voice acting oui ce qu'ils sont vraiment au détriment starfield pour le coup niveau écriture globale bg3 et starfield séjour et la nuit oui oui ça dépend bien sûr de ce qu'on compare comme je disais il ya des endroits où starfield brille et où bas les gens qui est 3 ne brille pas du tout ne serait ce que parce que bah par exemple c'est un monde en 3d qui est hyper bien modélisé détaillé etc et la balle du roguet 3 ils vont pas trop dans ce terrain là enfin c'est aussi la 3d mais vous voyez qu'à l'isométrique c'est pas la même chose quand même non non on va pas faire un sondage mais pas mais ceci dit non non je pense que voilà encore une fois un mauvais timing de la part de starfield qui voit un peu c'est c'est je pense qu'ils seraient sortis là s'ils seraient sortis de l'an dernier oui tout le monde aurait vu aussi que c'était un jeu bethesda comme d'habitude avec les mêmes défauts d'habitude etc mais les gens n'auraient pas goûté forcément à à quel point l'écriture ça peut être cool mais je m'inclus dedans parce que j'ai fait des jeux de rôle cool dans ma vie mais bon bah leurs et trois c'était quand même un sommet quoi et pas seulement en termes d'écriture puisque l'écriture c'est une variable qu'on compare assez souvent entre les jeux mais là y'a pas que ça il ya voilà la tactique la profondeur la montée de niveau le contenu starfield il ya qu'une seule race et qu'une seule place au final dans bg3 il y en a 12 de chaque quoi avec vous qui me donne envie d'y jouer il ya qu'il donne envie de passer l'impression d'avoir maintenant pas d'accord moi le test d'agbou il me dérange pas du tout il a enfin voilà un test c'est subjectif lui il trouve que les qualités sur compense largement les défauts bon bah oui du coup il a il aime beaucoup il baie une bonne note ça me voilà ça me défrisse pas pas spécialement voilà moi je trouve que les délais c'est les défauts qui 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 sont un peu énorme par rapport aux qualités malheureusement ce que j'ai lu ce qui aime starfield c'est pas pour l'écriture les quêtes l'histoire mais pour le côté sandbox ouais ah mais complètement bien sûr mais le problème c'est qu'il ya aussi de l'écriture des quêtes et de l'histoire c'est ça le problème c'est qu'on peut pas enfin vous pouvez complètement dire je joue à ce jeu pour le côté sandbox et je fais abstraction du reste d'accord mais vous pouvez pas dire ne critiquer pas ce jeu parce que moi j'adore le côté sandbox oui d'accord mais il ya d'autres choses en fait dans le jeu et qu'on peut légitimement critiquer c'est ça le problème mais du coup sur le sujet justement deux balles du gré 3 starfield je vous propose qu'on liste un petit article de robin valentine qui est sorti aujourd'hui chez pc gamer donc le timing était très bon j'étais assez content un article qui est intitulé belgeurs guide 3 m'a gâché starfield donc autant vous dire que ça va être intéressant à lire j'ai l'impression en même temps j'ai hâte de voir si ça va être les mêmes comment dire les mêmes raisons évoquées que ce que je viens de dire mais avant du coup on a quand même beaucoup évoqué malgré 3 dans cette émission on va sans doute aussi en reparler pas mal évidemment puisqu'on va lire un article donc je vous propose qu'on regarde ensemble un trailer de belgeurs et 3 comme ça on se remet un peu à la page sur qu'est ce que c'est belge et 3 c'est une des vieilles bandes annonces du jeu donc elle spoilt pas trop celle ci je pense et comme ça on saura tous à peu près de quoi on parle tell me why have you come here we must all cure ourselves of the entire cult of the absolute you traced people like you people with parasites in their brains all the way here from baldur's gate you may just be the gods and we've been praying for en vrai je peux comprendre tu joues belge et 3 tu passes sur starfield tu prends cher oui mais c'est voilà c'est 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 ce que j'ai essayé de dire c'est ce que j'ai essayé de dire Ils sont moins ornis dans Starshell, oui. Non, ça a été corrigé, ça, secteur. Oui, Ophirus qui parle du trailer pour PlayStation 5 qui spoile la mort, le trailer de lancement de l'Ariane Studios de Baldur's Gate 3, je ne vous l'ai pas mis intentionnellement parce qu'il spoil de ouf le jeu, c'est terrible, il est atroce pour ça, je ne comprends pas comment ils ont pu faire une voie d'annonce qui spoil le jeu de ouf, alors que c'est un jeu où l'histoire est quand même un peu importante, Baldur's Gate 3, bon, à l'inverse, je vois, Starfield va sûrement me faire acheter Baldur's Gate 3, oui, c'est vrai que ça me peut marcher dans les deux sens, bon alors je vous propose qu'on lise ce jeu, cet article, ensemble. Baldur's Gate 3 m'a gâché Starfield, donc par Robin Valentine sur PC Gamer, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez suivre en même temps que moi. Baldur's Gate 3 m'a gâché Starfield, le dernier jeu de Bethesda ne peut avoir l'air que superficiel quand on le compare. « Lorsque The Outer Worlds a été annoncé pour la première fois en 2017, j'étais super excité. Ah, intéressant qu'il aille chercher The Outer Worlds, son quart jeu d'obsidane. Un nouveau jeu de type Fallout, du studio à l'origine du classique Fallout New Vegas, mais quelle idée ! Mais lorsque nous avons pu y jouer deux ans plus tard, l'expérience a été mitigée et j'ai fini par y consacrer à peine quelques heures, avant de réaliser que je ne m'intéressais tout simplement pas assez à ce jeu pour continuer. Effectivement, The Outer Worlds, c'était vraiment pas bien. C'était pas un mauvais jeu, mais il n'était pas très innovant et cela signifiait qu'il ne pouvait pas tomber plus mal, car dix jours plus tôt, Disco Elysium était arrivé et avait complètement explosé les portes du genre RPG. Comme Fraser l'avait noté à l'époque, The Outer Worlds ne pouvait que sembler mou en comparaison. J'avais complètement oublié que The Outer Worlds était sorti dix jours après Disco Elysium. Oh là 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 ! Terrible ! Terrible ! Et encore que The Outer Worlds, l'écriture, ça ne devait pas être si mal, mais la comparaison a dû faire tellement mal. Encore qu'on est… Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un truc d'un autre degré de magnitude puisque Disco Elysium… Oui, nous les joueurs de jeux vidéo qui regardons des émissions sur le jeu de rôle sur Twitch, on joue à ce genre de jeu. Disco Elysium a eu aussi un écho assez conséquent pour un jeu indé, mais ça n'a pas du tout été le succès mainstream et considérable qu'a été Baldur's Gate 3. De même que Starfield a un écho encore plus important que The Outer Worlds. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu le choc des titans. Aujourd'hui, je ressens exactement la même chose en jouant à Starfield juste après Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est le genre de jeu de rôle dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Une aventure fantastique riche avec la liberté d'une campagne de donjons et dragons. On a l'impression de pouvoir être qui l'on veut et faire ce que l'on veut et le monde aura toujours une longueur d'avance sur nous avec une réaction intelligente et surprenante. C'est sûr qu'il n'y a pas ça dans Starfield. À première vue, le projet de Starfield est encore plus proche des rêves d'enfant. Un jeu de rôle dans lequel vous pouvez sauter dans un vaisseau spatial, voler n'importe où dans la galaxie et poser le pied sur des centaines de planètes différentes. Une perspective extrêmement ambitieuse, mais si un studio dispose des ressources et de l'expérience nécessaire pour réaliser quelque chose de si énorme, c'est bien Bethesda. Ce que nous avons dans Starfield, cependant, est une version étrangement fade et compromise de cette idée. Et là où Baldur's Gate 3 est un énorme pas en avant, Starfield se sent profondément coincé dans le passé du genre. Alors, ça c'est vrai, alors, je pense que c'est un peu, comment dire, moi j'aurais pas été forcément sur le fait que Baldur's Gate 3, ah bah au moins là, tout le monde réagit finement à nos actions, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Starfield, mais c'est pas ce que veut faire Starfield non plus. Donc, après je peux comprendre que du coup ça crée un contraste, mais pour le coup c'est pas un truc que Starfield échoue à faire, c'est juste que c'est pas spécialement leur truc quoi. En revanche, c'est intéressant de dire que Starfield se sont profondément coincés dans le passé du genre, puisque bah oui, c'est exactement le même jeu, la même recette qu'en 2008, donc c'est quand même assez fou, et d'ailleurs on se rappelle que Starfield était vendu avec Todd Howard qui disait, mais vous savez, c'est juste Skyrim dans l'espace, Skyrim qui est sorti en 2011, donc il y a 12 ans, et là ils disent, bah non mais c'est le même jeu dans l'espace, donc c'est quand même un aveu. Alors, c'est voulu, c'est pensé comme une phrase qui attire les gens, et moi ça m'attire parce que Skyrim j'adore, donc Skyrim dans l'espace, très bien. Et il n'a pas menti, mais effectivement, je pense que c'est aussi un aveu quand tu t'intéresses au genre que, bah oui, il n'y a pas beaucoup d'évolution non plus quand tu dis une telle phrase, ça ne dénote pas une grosse évolution. Alors, prenez, donc sur les quêtes, prenez par exemple la conception des quêtes de Starfield. Bien que le jeu soit ostensiblement axé sur la liberté du joueur, il ne s'agit en pratique que de la liberté de choisir le prochain fil à tirer. Une fois que vous avez commencé une quête, vous êtes étrangement sur des rails, c'est vrai. Le plus souvent, il n'y a qu'une seule façon d'accomplir la tâche qui vous est assignée, et si c'est quelque chose que vous n'êtes pas doué ou que vous ne voulez pas faire, comme les nombreux cambriolages, vous n'avez tout simplement pas de bol. Lorsqu'il y a des choix, ils se répètent à l'infini, réussir un test de persuasion pour contourner tous les obstacles, faire ce qui est prévu ou tirer sur tout le monde. Lorsqu'il y a un choix important, c'est du genre sauver les orphelins ou brûler l'orpheline. Mais même ces énigmes morales de base n'apparaissent que rarement. Oui, moi je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Face à de telles situations, je ne peux m'empêcher de penser au merveilleux chaos des quêtes de Belden's Grid 3. Même la plus petite tâche en apparence est richement étayée et construite avec des réactions délicieuses, même à vos approches les plus extravagantes. Un groupe d'ogres dans un village en ruines peut semblant être combattu, mais si vous engagez la conversation avec eux, ils peuvent être intimidés, trompés, charmés ou sous-doyés. Ils réagiront différemment en fonction des autres choses que vous avez faites dans le monde jusqu'à présent et vous pouvez même soulever et interroger le cadavre d'une de leurs victimes pour obtenir plus d'informations. Et cette rencontre n'est possible que si vous avez trouvé l'un des nombreux moyens pacifiques d'entrer dans le village. Donc oui, on disait il faut comparer ce qui est comparable, ces deux jeux différents, etc. Mais c'est vrai qu'on peut aussi partir de ce dénominateur commun. Ça, c'est moi qui parle, ce n'est pas dans l'article. On peut aussi partir de ce dénominateur commun, de se dire ce sont des jeux de rôle avec des quêtes. Comment l'un de ces jeux envisage les quêtes ? Comment l'autre de ces jeux envisage les quêtes ? Et sans dire forcément que l'un des jeux aurait mieux fait de faire comme l'autre, on voit que le contraste n'est quand même pas en faveur d'un de ces deux jeux. Libre comme l'oiseau. Bellyons Gate 3 a été conçu dès le départ pour offrir ce type de liberté. Vos objets, vos sorts et vos capacités sont des outils qui vous permettent d'explorer l'environnement et de trouver des solutions inattendues au problème. Qu'il s'agisse de discuter avec un écureuil en parlant avec les animaux, de bloquer les conduits d'évacuation des gaz toxiques en jetant des morceaux de meubles dessus ou de survoler entièrement un obstacle après avoir pris la forme d'un oiseau. Starfield n'a rien de tout cela et même si je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bac à sable aussi dense, en 2023 il est décevant de découvrir à quel point de vastes pans du jeu ne sont pas interactifs. Les PNJ ne réagissent pas à vos actions en dehors de séquences étroitement scénarisées. Ils traînent surtout dans des décors complètement statiques. Le seul outil dont vous disposez pour vous attaquer au monde est une arme à feu. Tirez sur quelqu'un et il vous répondra. Enfin, s'il ne tireait pas, déjà à la minute vous avez franchi la porte. Et oui, d'ailleurs, si je peux commenter une nouvelle encore, c'est peut-être aussi décevant dans Starfield parce que Starfield ressemble énormément à une immersive sim, c'est-à-dire un jeu qui a simulé un monde et qui dit aux joueurs, voilà maintenant ce monde est ton bac à sable et trouve un moyen d'exploiter tous ces systèmes, toutes ces mécaniques pour ton propre profit. Ce que font des jeux comme les Deusax par exemple. Là, c'est d'autant plus gênant que Starfield ressemble à un jeu comme ça et il ne l'est pas du tout. Mais voilà, il ressemble à un jeu qui a simulé un monde entier et tu rentres dans une station, il y a les toilettes, il y a les grilles d'aération, il y a des bars, il y a le poste de police, machin. Mais tout ça n'est pas du tout connecté en fait. Même souvent, ce n'est pas interactif. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que Baldur's Gate 3, lui, il ne ressemble pas du tout à une immersive sim, il ressemble à un jeu de rôle presque Infinity Engine, enfin, traditionnel, mais il a tous ces trucs justement d'immersive sim en lui. Et ce qui d'ailleurs, je pense, c'est une grosse partie de pourquoi ça a eu un énorme succès, c'est parce que ça fait très bac à sable, parce qu'on te laisse gérer la physique, on te laisse ramasser des caisses dans ton inventaire, les poser ailleurs pour grimper dessus, t'as plein de sorts pour t'amuser avec ce que tu veux, voler dans l'air, etc., te transformer en quelqu'un, et ça, ça fait très immersive sim, effectivement, ce que Starfield, effectivement, n'est pas du tout, quoi. C'est d'ailleurs un de mes reproches de Baldur's Gate 3, c'est trop en bac à sable. Oui, c'était, en tout cas, sur les combats, c'était un des reproches qu'on faisait à Divinity Original Sin 2, le précédent jeu de l'Ariane, où on disait, vos combats, c'est bien gentil, mais c'est quand même beaucoup, tiens, regarde, voilà les quatre éléments, poison, feu, glace, et c'est quoi le dernier, je sais plus, air, mais comment ça se tradisait dans le jeu, je me rappelle pas, oui, si, c'était la foudre, et c'était vraiment les combats reposés juste sur l'interaction des éléments, donc tu faisais pleuvoir, et après tu mettais un éclair dans de l'eau, et ça électrifiait les gens, etc. Baldur's Gate 3 a un peu réduit ça, mais c'est vrai qu'en dehors des combats, il y a quand même énormément, toujours, de trucs de bac à sable, ouais, 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 et oui, moi, je, bah, Liné, ce qu'il dit, je peux comprendre qu'on aime, oui, je peux comprendre qu'on aime pas non plus, hein, bien sûr, j'ai amené les cadavres des parents du Ghost et Flink, ils croyaient pas qu'ils étaient morts, il a pas réagi 0 sur 20, et oui, bah, ils peuvent pas te prévoir, hein, c'est sûr, le drame là-dedans, c'est que je suis d'accord avec tout ça, et pourtant j'ai pas accroché à Baldur's Gate 3, et je m'éclate sur Starfield, mais, encore une fois, moi, je dis pas qu'il y a pas moyen de s'éclater, sur Starfield, c'est pas du tout mon propos, hein, d'ailleurs, encore une fois, comme je te disais, je vais sans doute le relancer pour le plaisir, mais on peut aussi parler de tous les côtés énervants qu'il a, tous les trucs qu'auraient pu être mieux, et tous les trucs qui sont gênants dans le jeu, en fait, c'est pas, ça n'empêche pas. Mais revenons peut-être à l'article, donc, voilà, le seul outil on disposait pour vous attaquer au monde est une arme à feu, etc., c'est décevant comparé à une expérience révélatrice comme Baldur's Gate 3, mais c'était pas non plus à la hauteur des propres standards de Bethesda. Ah, ça c'est intéressant, parce que tout le monde dit, oui, mais bon, ils font du Bethesda, fallait pas s'attendre à autre chose, etc., et ils suivent leurs recettes, ils ont prévenu que ce serait ce qu'il y a même dans l'espace, c'est ça. Il y a 15 ans, Fallout 3 proposait des environnements plus intéressants que celui-ci, remplis d'ordinateurs à pirater, de tourelles et de robots à contrôler, de notes et d'audiologues uniques à trouver, de pièges à déjouer et de factions à soutenir. Je me suis déjà moqué de l'approche de Bethesda en la matière de narration environnementale, nous devons aspirer à plus de subtilité que deux squelettes posées avec une note à côté d'eux, oui, ça c'est clair, mais au moins c'était une narration. Starfield, c'est juste un monde de salles répétitives, pleines de bandits en colère et de butins aléatoires. Ça c'est vachement intéressant, j'avais pas pensé à ça, que même pour un jeu Bethesda c'était en dessous, je le crois sur parole, sur Fallout 3, j'avoue que ça fait pas mal d'années que j'ai pas relancé Fallout 3, la dernière fois c'était en 2015 je pense, donc je me rappelle pas exactement si le design environnemental, en narration, etc. était différent. Mais je veux bien le croire. Starfield est pas fluide comme l'était Skyrim dans l'exploration. Oui, c'est vrai, bah après, j'imagine qu'on pourrait dire, oui mais bon, comme c'est dans l'espace, c'est un peu normal que ce soit un peu séquencé, le vaisseau, les stations spatiales, faut rentrer dedans, alors qu'un RPG à ciel ouvert comme Skyrim, c'est pas la même chose. J'imagine que là on peut leur trouver cette excuse. Et puis en tant que fan de Bethesda, on peut aussi se dire qu'on en a marre de se faire douiller et de vouloir que le studio se bouge le cul. Oui, bah c'est ce dont je parlais tout à l'heure en faisant la liste un peu des défauts crispants ou des problèmes de finition. C'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas fini et encore il a été repoussé. Il me semble que Microsoft a imposé un retard pour qu'il soit peaufiné beaucoup plus. qu'est-ce que ça devait être ? Parce que là, mon perso qui s'accroupit et il disparaît et il voit plus où il vise, le marchand où on ne peut pas lui parler dessus si on est du bon côté du comptoir, l'interface j'en parle même pas, le fait qu'il n'y ait pas d'Azerti, le lip-sync en français, c'est des vrais problèmes ça, des vrais problèmes de finition. Je pense qu'ils avaient fait un monde seamless où on peut vraiment se poser sur la planète, ça se verrait beaucoup moins, j'ai l'impression qu'il y a plein de temps de chargement. Oui, alors j'en ai pas beaucoup parlé, moi je le regrette beaucoup le fait que c'est que des suites de temps de chargement, même s'ils sont très réduits, ça hache effectivement beaucoup l'exploration, après, bon, c'est leur moteur, c'est le moteur avec lequel ils veulent faire des jeux, c'est un moteur qui permet pas de faire beaucoup de choses sans écrans de chargement, et s'ils l'avaient pas fait, bon, on aurait juste pas eu le jeu. Donc bon, là, sur ce point, moi je suis prêt à me dire, bon, j'accepte cette limitation de leur moteur, de leur outil privilégié pour faire des jeux, je le déplore, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir le jeu, quoi, peut-être. Pas tout à fait d'accord, c'est le choix de leur scope qui entraîne cela, et ce serait limité à un système hyper détaillé, ça aurait mieux fonctionné tout en offrant un terrain immense. Oui, mais bon, eux, l'intérêt, c'était le scope. Dans ce jeu, il n'avait comme argument de vente que son ambition, que sa taille, que son scope. Il ne se vendait pas du tout sur des combats originaux, une histoire originale, des environnements originaux, pas du tout. Il se vendait sur, regardez, ça va être immense, et vous allez pouvoir aller sur mille planètes. Donc, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire de compromis là-dessus, quoi. Les autres studios font évoluer leurs outils. Ah ouais, ouais, non mais je ne leur trouve pas l'excuse. Je suis quand même surpris qu'ils n'aient pas plus appris de No Man's Sky pour la partie exploration. Bah, ouais, alors, étonnamment, j'ai l'impression que c'est assez inaudible, ça, en ce moment. Enfin, moi, j'ai parlé plusieurs fois de No Man's Sky, je ne sais plus, en stream ou sur Discord, et les gens disaient, ah, mais No Man's Sky, non, arrête ! Bah oui, mais jouer à No Man's Sky, vous allez voir, c'est assez incroyable, parce qu'on peut aller sur toutes les planètes de la galaxie sans écran de chargement, on pose notre vaisseau où on veut sur la planète, on rentre dedans, on allume les gaz, on va vers l'atmosphère et hop, on va vers une planète et il n'y a pas de temps de chargement. C'est vrai que c'est assez bluffant. Et ça, c'était il y a huit ans, quoi. Donc, je pense qu'on peut le rapprocher quand même de No Man's Sky là-dessus, quoi. Et contrairement à ce qu'il dit, No Man's Sky, j'ai rien à voir dans le système, c'est pas juste des planètes vides. Oui, bah après, c'est sûr que c'est pas la même approche du design des planètes ou de la narration que Bethesda. Bethesda est sans doute mieux là-dessus. Mais en tout cas, pour l'exploration spatiale, c'est sûr que c'est chaud, quoi. Alors, revenons à l'article. Un accueil glacial. Au début du jeu, j'ai découvert un laboratoire gelé dans la glace, pris d'assaut par des bandits. Au début, j'ai pensé que j'étais tombé sur quelque chose d'équivalent à l'un des coffres forts de Fallout. Une histoire autonome à parcourir et à reconstituer. Certains petits éléments... Une histoire indépendante, je pense. C'est un petit problème de trad. Une histoire indépendante à parcourir et à reconstituer. Par contre, je commence à avoir mal à la gorge. Certains petits éléments allaient dans ce sens. Des scientifiques morts éparpillés, une série d'emails aux implications sinistres, une petite blague amusante sur la machine à glace. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je ne parvenais pas à trouver une véritable profondeur, des objets uniques ou des PNJ interagissables, ou une quelconque finalité à la zone. Et j'ai fini par abandonner, un peu déconcerté. Plus tard, j'ai découvert pourquoi ce laboratoire semblait si mince lorsque j'ai rencontré sa copie exacte sur une autre planète. Et encore sur une autre planète. Ce n'était pas un vault, c'était un bloc de contenu que l'algorithme de génération procédurale recrachait pour serveur de toile de fond à un énième combat de bandits. Je ne suis pas sûr qu'il y a de la génération procédurale dans Starfield. Après cela, j'ai commencé à remarquer le même phénomène partout. Même les lieux utilisés pour les missions de la quête principale se répètent sur des mondes aléatoires, ce qui explique pourquoi leur conception est si peu inspirée. C'est une conséquence du besoin d'échelle. Avec autant de planètes explorables, il n'est tout simplement pas possible de les remplir avec du contenu élaboré. Chacun des trois actes de Balliol's Gate 3 n'est probablement pas plus grand qu'une planète Starfield en termes de zone géographique. Mais c'est certainement le meilleur compromis. Dans les deux cas, vous obtenez plus de 100 heures de contenu de RPG, mais l'approche de BG3 est entièrement basée sur le meurtre, tandis que celle de Starfield est entièrement basée sur le remplissage. Non, c'est la trad qui fait n'importe quoi. En le disant, je me suis dit, c'est bizarre. Non, il dit, c'est un jeu de mots, c'est une expression idiomatique en anglaise, c'est un jeu de mots. Il dit, Balliol's Gate 3, ça tue, alors que Starfield, ça remplit. Voilà. J'essaie de rattraper un peu ce que vous dites. Toutes les planètes sont en génération procédurale. Non, je crois qu'elles sont faites en interne. Alors, peut-être qu'il y a des outils de génération procédurale en interne, mais je pense que tous les joueurs tombent sur exactement les mêmes planètes, non ? BG3, c'est le marbre. Oui, non, mais ça, c'est pas assez bizarre. Oui, c'est ça, BG3 est un jeu qui tue et Starfield est un jeu qui remplit. Qui fait du contenu, quoi. Perdu dans l'espace. Ce qui est vraiment perdu en cours de route, c'est le sentiment de jouer un rôle. Dans Starfield, personne ne se soucie vraiment de savoir qui je suis, si ce n'est que je suis l'élu de l'artefact magique extraterrestre ou je sais pas quoi. Les choix que je fais lors de la création de mon personnage n'ont pratiquement aucune incidence, en dehors de très très spécifiques générateurs d'événements, comme Kid Stuff. En dehors d'une ou deux lignes de dialogue, cela ne fait aucune différence que je sois un pèlerin plutôt qu'un chef, et même le fait d'avoir de l'ADN extraterrestre s'est avéré totalement indigne de commentaire, en dehors de quelques médecins qui m'ont proposé de me l'enlever une fois que j'ai réalisé à quel point il s'agissait d'un obstacle mécanique. Les choix que je fais dans le jeu ne sont pas non plus pertinents. Aucune faction ne se soucie de savoir si j'ai déjà rejoint une autre faction ou quels travaux j'ai effectués en cours de route, tant que mes primes sont payées. La seule mesure de mon impact sur la galaxie est de savoir si mes compagnons, un groupe de robots flagorneurs avec des codes moraux similaires et frustrants, se repoussaient par moi ou non. Oui, ça j'ai vu pas mal de gens râler à juste titre là-dessus, le fait qu'on peut rejoindre toutes les factions et faire toute leur ligne de quête sans problème, alors que c'est des factions concurrentes, ennemies, etc. D'ailleurs, à un moment, ils te font même... sur une des factions, ils te font prêter un serment d'allégeance et t'as une ligne de dialogue, t'as une réplique où tu peux dire « on peut faire ça discrètement quand même parce que j'ai pas envie que ça se sache partout » et on te dit « ah non, c'est important de le faire en public, machin ». Et en fait, de toute façon, ça n'a aucune incidence. Donc c'est marrant qu'ils aient intégré ça d'un point de vue narratif, d'un point de vue juste d'écriture de dialogue, mais que derrière, dans les mécaniques, « non, non, tout le monde sans vous, personne ne sait que t'es dans cette faction ». Très étrange. « On est très loin de la façon dont Baldur's Gate 3 permet à votre personnage d'imprimer sa marque sur le monde, grâce à des dialogues spécifiques aux classes et aux races, à des relations complexes entre les factions, et à des membres du groupe parfaitement équilibrés, et bien d'autres choses encore. Dans Baldur's Gate 3, je ne suis pas seulement le héros de l'histoire, j'en suis un personnage. En comparaison, Starfield ressemble à un grand parc d'attractions vide. Ce n'est pas seulement un jeu qui se déroule dans le vide, c'est aussi un jeu qui a l'air d'avoir été créé dans le vide, complètement isolé de la dernière décennie ou plus de conception du RPG, et qui ne dialogue même pas suffisamment avec les jeux passés de Bethesda. Ce qui devrait être l'un des jeux les plus excitants depuis des années, semble au contraire en retard sur son temps, et à ce stade, chaque rencontre que je fais me fait regretter de ne pas être de retour sur Fairen, le monde de Baldur's Gate 3. Voilà un article de Robin Valentine pour PC Gamer, assez intéressant, et effectivement je pense que c'est révélateur, ou ça exprime quelque chose que beaucoup de gens ont pensé en enchaînant Baldur's Gate 3 et Starfield. On voit bien que c'est deux jeux de rôle assez différents, mais n'empêche que dans les deux, il y a des quêtes, il y a de la création de persos, il y a des dialogues, il y a des combats, et on voit que c'est différent, quoi. Les planètes, oui, les surfaces, c'est généré. Ah, d'accord, ok. Je ne sais pas. On dirait que l'auteur n'a pas aimé Starfield. Oui, bah... Je ne sais pas s'il n'a pas aimé, enfin oui, manifestement, mais il dit que c'est quand même beaucoup moins bien que l'autre jeu de rôle qui est sorti hier un mois, quoi. Après, moi, je pense qu'on peut se dire les deux, ce n'est pas paradoxal de se dire Baldur's Gate 3 fait quand même beaucoup mieux en termes de roleplay, de dialogue, etc., et de se dire, mais j'aime bien lancer Starfield pour explorer des planètes et buter des méchants spatiards, puisque ce sont les méchants pires de l'espace, les spatiards. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet article, mais je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, mais si vous avez des retours sur Starfield aussi, j'imagine qu'il y a des gens qui y ont joué, qui doivent avoir des avis, n'hésitez pas. Mais ouais, les segments de nature, là, comme on le voit, ils sont vraiment réussis. Je trouve ça pour le coup, autant les villes ne sont pas géniales, autant tous les segments où tu explores un coin de la brousse, je trouve ça vraiment cool. Globalement d'accord avec l'article, Bethesda n'a pris aucun risque et n'a fait aucun effort, alors qu'ils ont techniquement les moyens et le temps pour proposer autre chose. Oui, c'est terrible d'en arriver à ce constat, parce que je pense que Bethesda, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant combien ? Pendant 8 ans, pendant 9 ans, pour faire Starfield. Ce n'est pas des gens qui se sont tournés les pouces à leur bureau ou qui ont mal utilisé leur budget. Mais je ne sais pas, c'est peut-être qu'ils ont sous-estimé l'envie que certaines personnes ont, parce que je pense qu'il y a toute une partie publique qui s'en fout, de voir leur formule évoluer, de voir un jeu de rôle un peu moderne être fait. On va attendre le mod qui fixe l'inventaire, il y a un mod qui est sorti, qui s'appelle Star UI, qui fixe l'inventaire. C'est 8 temps de dev ? Non, tu as raison, parce qu'il y a Fallout 716 entre les deux, j'avais oublié. Ils ne se sont pas mis juste après Fallout 4, effectivement. Mais c'est quoi ? C'est peut-être 6 ans, on va dire. Vous savez tous, le pilotage de l'approche des planètes et l'atterrissage de Frontier Elite me manque dans Starfield. Ah bah, c'est clair. Après, je suis content de ne pas me taper les atterrissages dans les stations de David Dangerous, que je déteste. Hyper chiant de trouver la phase de la station qui a eu l'ouverture, rentrer, trouver ta place de parking, te cogner aux autres, c'est terrible. Dans Starfield, au moins, c'est bien. Tu cliques sur le bouton Docker et tu docks. Je pense que le problème, Toadward, se pose. C'est lui, la tête pensante. Bah, c'est en lapinou. Oui, clairement, là, il y a eu un management qui n'a pas poussé pour renouveler la formule. Je pense qu'on peut le dire comme ça, de façon factuelle. Après, peut-être que là, ce sera un wake-up call aussi. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, maintenant qu'on maîtrise cette technologie, maintenant qu'on maîtrise cette ambition sous scope, la prochaine fois, on va essayer de faire un truc encore plus interactif. Je sais pas. Tu te cognes pas normalement. Ouais, moi, je me cogne. L'objectif de Battle of the Dragon n'est pas non plus de faire un AAA jouable sur plusieurs plateformes. Bah, si, j'y bevador. Si, si, si. C'est un peu le même problème que les jeux Ubisoft. Oui. Oui, c'est vrai que le grand public a découvert à un moment que chez Ubisoft, il y avait un département... Comment il s'appelle le département ? Un peu conception, qui est le département où il y avait une petite équipe qui est décidée, en gros, de la direction que prenaient tous les jeux Ubisoft. Et qui... Et c'est pour ça que tous les jeux Ubisoft, il y avait des tours à escalader, et les mêmes menus, etc. C'est parce qu'il y avait cette équipe-là qui disait, non, mais il faut ça dans tous les jeux, vous voyez, c'est ça qui est génial. Voilà. Mais du coup, peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec Bethesda aussi, ouais. C'est Biscariot qui dit, j'ai 40 heures dans Starfield, j'ai voulu tenter de tout toucher. C'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, qui s'éparpille trop et qui est limité par son moteur, ça c'est sûr. Un jeu ancré dans le passé où je trouve l'exploration moins intéressante que dans Skyrim, parce que procédural, parce qu'on fait du voyage rapide partout, etc. Mais ça reste une sorte de plaisir coupable à Far Cry. Mais c'est bon, j'ai fait le tour. Alors, oui, c'est pas idiot ce parallèle avec Far Cry, j'ai un peu pensé à Far Cry aussi pendant mes phases de jeu, parce que, globalement, une énorme partie de ce qu'on fait dans Starfield, c'est-à-dire explorer un donjon et tuer les ennemis un par un, c'est vraiment du Far Cry. Avec la vue FPS aussi, etc. Donc oui, le parallèle est assez intéressant. Et oui, un genre de plaisir coupable, il doit y avoir quelque chose... Je sais pas si je dirais plaisir coupable, je me sens pas coupable d'y jouer, mais en tout cas, plaisir dilué, on va dire plaisir un peu atténué par des défauts structurels dans ce jeu, quoi. Le moteur était déjà à la rue il y a 10 ans et j'en ai juste mis une rustine dessus, ça me rend fou. Oui, déjà, déjà en 2015 avec Fallout 4, on voyait l'élimine de ce moteur et le fait qu'il s'ait choisi de le réutiliser, c'est effectivement assez bizarre. C'est bizarre. Bah écoutez, moi je commence à avoir ma gorge en fait, je pense que c'est le combo ventilo et avoir parlé deux heures. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va pas faire malheureusement l'article sur l'âge d'or du jeu de rôle. Ça va nous amener un peu trop loin et je pense que je vais vraiment pas pouvoir faire un long article, mais on le fera la prochaine fois. Je vais vous le garder au chaud, de toute façon ça va pas être périmé d'ici la prochaine fois. Bah écoutez, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter, surtout qu'apparemment vous n'êtes plus que 4, puisque le problème de Twitch n'est pas résolu. On peut pas accéder au stream Twitch apparemment. Voilà, donc bah écoutez, merci encore aux gens qui étaient là, qui ont participé, qui ont aimé, et qui soutiennent sur Patreon pour que cette émission continue. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Effectivement, on peut peut-être faire un raid, mais chez qui ? Faut que je regarde. Ah bah oui, il y a Oni. Ah, il y a Oni qui est sur Darkwood, trop bien. Alors je vous emmène chez Oni, anciennement de Canard PC. Merci tonton. Qui est sur Darkwood. C'est un jeu, en vue du dessus, un jeu d'horreur où t'es perdu dans une forêt hyper... Hyper... Chelou, hyper sombre. Donc je pense que ça peut être rigolo à découvrir en tout cas pour vous. Ah non, mais il est en train de terminer, non ? Ah non, il lance. Ah bah génial. Genial, je vois JB Vador qui spoil le raid. Pas bien, pas bien. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent sur Patreon, et notamment au plus grand soutien de l'émission. Merde, attendez, je ne sais plus quel tiers il faut que je remercie à la fin de l'émission. C'est une émission extrêmement préparée, ça se voit. Ah c'est ça, c'est ce tiers-là. Alors il y a qui dedans ? Oh là là, le mec qui prépare. Alors attendez, il faut que j'aille là. Voilà, merci au plus grand soutien de l'émission qui sont Clem2K et Eliosh, merci à eux deux. Et merci évidemment à tout le reste des gens. Je vous mets le générique et puis on va faire le raid. Ah oui d'ailleurs, non, je ne peux pas faire le raid maintenant parce qu'il faut que je montre le générique avec les Patreons. Je vais relancer le raid et dans 5 minutes on raid au nid du coup. Mais restez, mais merci encore pour votre soutien. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 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 ...